Vila, Elisabeth, Antonin et Marie-Ange qui sera amené à partir tout à l'heure pour voir Michel Saluki, Ambrojion, Jean-Michel, Magui, Edith, Langlais, Marinette, Lanza, Catherine, absent, Léon-Bas, Patrick, absent, Basini, Alice, Salou, Abdel, Honestie, Dominique, pour voir M. Mercurion, Mercurion, très vite. Rophanie-Brigitte, pour voir Marie-Claude Moitry, Géraudy, Ricardie-Evely, Chalvin-Evry, Chanka-Suzel, pour voir Évely, Ruperty, Très-Pin, Robert, Miron-Gilbert, pour voir Henri-Viana, Très-Pin, Charline, pouvoir Aubert-Très-Pin, Pesse-Jean-Loup. Il reste deux minutes. Fagou Jean-Noël. Présent. Merci. Donc on attend les deux minutes dix, de manière à pouvoir voter le procès-verbal. Bonsoir. 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 Merci. 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 Est-ce qu'il a des remarques particulières ? Monsieur Peix nous informe qu'il a 5 minutes de retard. Je dis ça pour sa maman qui s'inquiète. Donc, qui est contre l'adoption, qui est pour, qui s'abstient ? Merci. Musée nationale, non, décision municipale, prise par le maire en vertu des dispositions de l'article L21-22-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. Donc, vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L21-22-22, vu la délibération en date 23 mai 2014, compétée par la délibération en date 23 mai 2014, il est demandé au Conseil municipal de prendre acte de décision municipale suivant de la 1710-02-31 du 5-10-2017 à la 1710-02-42 du 11-10-2017. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions ? ... Pas forcément sur les décisions à proprement parler, mais avant d'entrer dans le cœur des délibérations, je voudrais évoquer un point qui je trouve mieux au Conseil municipal et que vous pourriez améliorer sans surcharger les services. Ce soir, vous avez regroupé dans un seul Conseil municipal tous les rapports annuels des délégations qui posent soucis à la ville, c'est-à-dire le stationnement, le port, l'éclairage public, l'assainissement, les plages, les déchets, plus la réforme du stationnement, plus le lancement de la délégation de services publics plage, plus le lancement de la délégation de services publics cantine scolaire, plus les affaires courantes. Bon nombre de ces délibérations ont pu être présentées au Conseil municipal d'il y a deux semaines. Et pourtant, vous nous contraignez quelque part en moins de cinq jours à étudier des milliers de pages dont la plupart n'étaient même pas jointes aux délibérations puisqu'on n'a eu aucun rapport annuel qui était joint. Donc il fallait les consulter en plus en mairie pendant les heures d'ouverture puisque quand on reçoit le dossier, on reçoit un texto à 16h45 le vendredi, venez récupérer les documents, donc on est certain de pouvoir les récupérer pour lundi. Je vais le dire, on a vraiment l'impression que vous ne souhaitez pas être débat ni publicité sur beaucoup de ces dossiers-là. Alors vous allez vous en défendre et pour qu'on évite un dialogue de source, je voulais vous faire une proposition. C'est fixer les dates des conseils municipaux en amont comme le font toutes les autres villes. C'est quand vous recevez les... Lorsqu'en mairie, vous réceptionnez les rapports annuels, pourquoi vous ne les transmettez pas tout de suite ? On n'a pas besoin d'un conseil municipal. Voilà, on a reçu tel rapport annuel, vous nous transmettez, on en prend connaissance. Et puis on pourrait convoquer les conseils municipaux non pas cinq jours à la minute pile le vendredi soir, mais peut-être dix jours avant, ce qui laisserait à tout le monde le temps d'étudier comme il faut tous les documents et de travailler sereinement en commission comme on a essayé de le faire cette semaine. Donc j'espère que ces propositions consensuelles servent un peu tout le monde et que vous y attachez de l'importance. Voilà, donc ça fait partie des critiques qui ne sont pas constructives et qui ne sont pas positives et qui n'apportent rien au débat puisque effectivement, nous sommes contraints par le faire un lien. Donc nous présentons des rapports quand ils arrivent. Nous présentons les délibérations, le principe de la DSP quand nous avons tous les éléments. Donc là, vous venez de porter un jugement extrêmement dur sur l'administration parce qu'il est bien évident que ce n'est pas nous qui décidons de la présentation au conseil municipal, c'est l'administration. Il faut bien nous accompagner, Monsieur Fakou, une fois pour toutes, que nous nous adaptons, nous posons, nous, le fil rouge de notre politique municipale et nous nous adaptons au rythme et aux possibilités d'administration. Donc je ne doute pas, comme ils sont tous derrière, qui ont énormément travaillé et vous avez pu en juger puisqu'ils sont restés entre 10 et 2 pour vous informer. Je pense que, vraiment, ils viennent d'apprécier votre rapport tout à fait particulière. Vous avez reçu, Madame Salky, vous avez reçu tous les rapports annuels dans les deux dernières semaines ? Mais, écoutez, vous, je ne vais pas parler... Non, vous n'allez pas me dire non parce que ce n'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Oui, Monsieur Fakou, Monsieur Fakou, là, vous continuez à attaquer l'administration. Je vous le dis... Non, je vous propose des pistes d'amélioration. Même si je le redis, on s'adapte à l'administration. Si on nous dit qu'on ne peut pas présenter la délibération sur tel ou tel sujet, refuser le débat, ça n'a pas de sens. Qu'on le fasse 15 jours avant, 15 jours après, c'est pareil. Si vous êtes trop chargé, si vous pensez que vous avez trop de travail, effectivement, il faut changer d'indiquité parce que la politique, c'est non-stop. c'est vraiment non-stop. Donc, si vous n'arrivez pas à absorber le travail qu'on vous propose, je crois qu'il faut revoir votre voie de fonctionnement. Moi, je ne peux pas contraindre le rythme de l'administration. Je m'adapte. Je les vois travailler toute la journée à un rythme absolument impressionnant, avec une rigueur parfaite, une justesse parfaite. Je leur rend hommage parce que, vraiment, depuis plusieurs semaines on travaille énormément et je leur rend hommage. Quand monsieur le DGS et son secrétaire général qui veut dire juridique, administration, finances, etc. me dit qu'on ne peut pas, on ne peut pas. Voilà. Le peur d'un août, c'était partie de ça aussi, monsieur. Donc, je vois bien à la manière dont vous parlez, les critiques que vous posez, à la manière dont vous pourriez éventuellement gérer le personnel et je ne le souhaite pas parce que je pense qu'ils ne tiendraient pas. Si, vraiment, vous leur posez comme objectif à tel acte, vous devez être prêts. S'ils ne le sont pas, ils ne le sont pas. C'est tout. Il y a les vacances, il y a les maladies, il y a les obligations des agents. Donc, je m'adapte aux agents. Si les élus ne peuvent pas s'adapter à la méditation, alors là, on va avoir un sacré problème. Parce que les projets, comme on vous les a expliqués, sont très longs, très lourds, très difficiles. Vous l'avez vu, dans les plages, on n'a pas toujours le retour de l'État. Donc, effectivement, on aurait pu proposer, par exemple, l'État, il y a 15 jours, sauf qu'on n'avait pas les éléments. Je vous l'ai dit, il y a 15 jours, et là, on vient d'acte 15 jours après. Je ne vous parle pas des plages, je vous parle des rapports annuels, Madame Saluki, à chaque fois qu'on fait des propositions... ... que je ne partage pas, et je vois bien là, encore une fois, que vous n'avez pas les mêmes manoeuvres. A chaque fois que je fais une proposition pour améliorer le fonctionnement, vous retranchez derrière les services. Vous ne faites pas une proposition, monsieur, vous critiquez l'administration et je ne l'accepte pas. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas nous élus qui poserons les délibérations, ce n'est pas nous qui faisons les rapports, ce n'est pas nous qui décidons... C'est vous qui les recevez et qui pouvez les transmettre aux élus en temps et en temps. Ce n'est pas nous, je ne les reçois pas personnellement, vous savez très bien que c'est l'administration qui les traite avant de les proposer en délibération. Je regrette que vous preniez ce chemin parce que vraiment, ça nuit terriblement à votre image. Donc, on va continuer... C'est gentil de vous soucier de mon image. On va rentrer juste quelque chose de ce vrai coup. Il ne faut pas dire que vous n'avez pas les rapports parce que vous avez du public, ça fait mauvais effet. Non, je dis qu'il n'y avait pas les rapports jouant aux délibérations. Vous ne les avez pas en papier. Justement, nous faisons des économies et ça devrait vous satisfaire puisque tout ça, vous êtes envoyés en mail. Donc, vous avez tous les rapports. Quand on reçoit... Quand on reçoit les documents... Vous nous dites qu'il faut monter des tours, vous nous dites qu'il faut dépenser... Je dis qu'il faut monter des tours ? Oui, oui. C'est nouveau ? Vous nous avez dit qu'il fallait augmenter la hauteur des immeubles pour avoir moins d'impact sur le sol. Voilà, 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 voilà. Après, vous nous dites qu'il faut utiliser du papier à qui mieux mieux et distribuer des rapports qui font quand même énormément de pages à tout le monde. Bon, effectivement, vous prenez une fois de plus le pied dans le tapis. Vous ne savez pas trop ce que vous voulez, monsieur. Vraiment. Vous êtes un jour ceci, un jour cela. Donc, on va continuer, si vous le voulez bien, pour ne pas le redire. Délibération, numéro 2, musée municipal, droit d'entrée, tarification. Au vu de la qualité des collections permanentes et des expositions dont on va présenter et pour être en cohérence avec la tarification des musées voisins et bien des collections musées de France, il est nécessaire de prévoir périodiquement la modification des tarifs communaux pour les navires d'entrée du musée Manini, du musée Facet Manini. Les tarifs existants, plein d'arrives 5 euros individuels, demi-tarifs 2,50 pour les groupes à partir de 10 places. Il est donc proposé au conseil principal d'accepter et d'apporter des modifications comme suit, plein d'arrives 6 euros individuels, demi-tarifs 3 euros à partir de 10 places. Vous avez la parole ? Il est donc qui s'abstient, merci. Stationnement, délégation de services publics, rapport d'activité 2016, M. Dertrand. Merci, Mme Humbert. Bonsoir, chers collègues, mesdames et messieurs. Alors, le stationnement, délégation du service public, rapport d'activité 2016, et je précise, avant de commencer, qu'il y a eu commission des finances, où nous avons débattu de ces points numéro 3 et numéro 4, 12 ans. Par contrat, enregistré en sous-préfecture de grâce le 2 avril 2012 et notifié le 10 avril 2012, la commune de Val-Louis-Golfes-Jean a délégué son service public, DSP, pour l'exploitation des parcs de stationnement en ouvrage et de surface, ainsi que du stationnement de surface à la société Vinci Parc France, devenue suite à un changement de dénomination sociale Indigo Parc, pour une durée de 30 ans. et ce, conformément aux articles L1411-1 et suivant du code général des collectivités territoriales. En respect de l'article 2-1 du contrat de délégation de services publics conclu des articles L1411-3 et R1411-7 du code général des collectivités territoriales, il appartient aux délégataires de présenter à la commune un rapport annuel d'activité pour l'année écoulée. Le rapport d'activité portant sur l'exercice 2016 a été examiné par la commission consultative des services publics locaux, article M1413-1 du code général des collectivités territoriales le 12 octobre dernier. Le traité de concession a été modifié par un premier amenant du 23 mai 2013, puis un deuxième amenant du 31 juillet 2015. pour rappel, l'avenant numéro 2 prévoyait principalement un périmètre unique de stationnement payant, suppression de la zone rouge actée, et ce, dans les faits, ça remonte au 24 juin 2014. La réduction de la plage horaire payante avec gratuité de 12h à 14h pour le stationnement sur voie. La modification des tarifs de stationnement par tour, comme suit, franchise d'une heure sur les parcs espaces oisirs, office du tourisme, vieux port, théâtre de la mer. Gratuité entre 16h et minuit pour le parc espaces oisirs, tarification par tas de 15 minutes sur l'ensemble des parcs. Au niveau des éléments financiers, le droit d'entrée pour le parc avenue de Belgique 1 500 000 euros en place, des avoirs sur fracture pour contribution aux équilibres en 2013 et 2014, et enfin un bilan sur l'équilibre général du contrat avec des clauses de résilience. Au niveau de la synthèse des résultats d'exploitation en 2016, présenté par un niveau, on a pu noter un total de produits d'exploitation pour 2015-2016 en progression de plus de 9,7%. Un total de charges d'exploitation en 2015-2016 en baisse de moins de 24,8%. Des travaux réalisés, maintenance, extrême, renouvellement de la carte mère de la détection incendie, des travaux d'électricité et une mise aux normes des bords. Dans les détails de l'activité liée à la voirie, la fréquentation voirie a baissé de 9,51%. L'évolution en 2015-2016 avec un chiffre d'affaires en progression de plus de 0,8%. Une clientèle majoritaire, clientèle de passage à 64%. Au niveau des abonnés, 61,6% sont des abonnés résidents mensuels avec un ticket moyen pour 1,31€, identique 2015-2016. Deuxième détail au niveau de l'activité liée au parc de stationnement, au niveau de la fréquentation des parkings de 2015-2016, plus 22,92%, un ticket moyen baisse de 2,06€ à 3,30€ en 2015 à 1,50€ à 2,03€ en 2016. Alors, vous avez mis un petit détail au niveau de la répercussion, enfin, pour expliquer, c'est la répercussion de la première heure de gratuité et de la tarification au quart d'heure qui en sont la conséquence. parking hôtel de ville, alors là, on a un chiffre d'affaires de 2015-2016 qui est identique, une clientèle majoritaire avec des abonnés à 82%, une fréquentation en hausse le samedi. Au niveau du parking du soleil, chiffre d'affaires de 2015-2016 en progression de 14%, une clientèle majoritaire c'est les abonnés à 68%, avec, à noter, une fréquentation en hausse le samedi, le soir et les week-ends. preuve d'activité dans la ville. Les parcs au niveau des enclos, parcs enclos, chiffre d'affaires de 2015-2016 en baisse de 6%, une clientèle majoritaire clientèle de passage et la fréquentation en horaire pique en juillet, en août et aux heures de repas. Au niveau du constat de la ville sur le suivi opérationnel, il est annoté un changement des horaires d'ouverture du guichet qui est peu compatible avec la demande des usagers, un défaut d'entretien et de propreté du parc, une réduction du nombre d'agents de deux agents d'exploitation plus un responsable de site mutualisé. Un courrier a été adressé en accusé de réception avec accusé de réception au concessionnaire le 4 août 2016 recensant tous les dysfonctionnements. Il est donc proposé au conseil municipal vu le code général des collectivités territoriales et ses articles M1411-3, M1413-1 et R1411-7 sur les délégations de services publics et le rapport annuel du délégataire, vu le traité de concession modifié le 10 avril 2012, par lequel la commune Valoris-Golfe-Jean a délégué son service public pour l'exploitation des parcs de stationnement en ouvrage et de surface ainsi que du stationnement de voirie à la société Vincipart France devenue, suite à un changement de dénomination sociale indique au parc, pour durer de 30 ans à compter du 25 juin 2013. vu le rapport de la commission consultative des services publics locales qui s'est tenu le 12 octobre dernier, de prendre acte du rapport annuel à l'activité 2016 de la société Indique au parc, délégataire en charge du contrat de délégation de services publics ayant pour rejet l'exploitation des parcs de stationnement d'ouvrage et de surface ainsi que du stationnement de surface de la commune. Et en pièce jointe à la présence, vous avez le procédateur de la commission consultative des services publics locales le 10 octobre et le rapport annuel d'activité 2017. Voilà, madame le maire, je vous le tiens à venir. Merci. Oui, monsieur Jean. Oui, j'ai une particulière sur la délibération, simplement pour rappeler qu'à l'occasion d'arriver à la commission consultative des délégations de services publics, j'avais demandé à ce que l'on puisse par tout moyen informer notre population de la gratuité, des tarifs gratuits du quart d'heure gratuit. Il y a l'impression que beaucoup de nos administrés ont perdu de vue cette possibilité-là. Et deuxièmement, que l'on s'assure de la propreté de la pêche d'escalier du partout de l'hôtel de ville, parce que, bon, il y a des escaliers de ce côté-là. Est-ce que ça a continué ou pas ? Tout à fait. Vous avez vu, d'ailleurs, remarque, dans les dysfonctionnements, nous avons adressé avec photo, parce qu'on a l'impression que ça ne percute pas. on a envoyé différents, d'énormément, de recommandaires de la conception. Maintenant, nous en sommes aux photos pour trouver ce que nous annonçons, parce qu'effectivement, on a rencontré un dido qui nous a affirmé que les parcs étaient parfaitement propres et entretenus, je cite, dans le texte, chaque semaine. donc, là, chacun pourra vérifier que c'est faux. Nous avons de gros problèmes aujourd'hui, avec un condo, et c'est vrai qu'on leur a fait savoir très récemment et d'une manière très volontariste, on a demandé une amélioration de l'entretien. Voilà. Ce contrat n'est pas gratuit, il a largement impacté la situation économique de notre ville. Nous avons modifié ce contrat, et bien heureusement, parce que justement, dans le rapport, on voit qu'il y a une forte augmentation de la fréquentation entre milliers et deux, donc gratuité, le soir et le week-end, et que le samedi, une nette hausse de la fréquentation. Ce qui veut dire immédiatement une répercussion des tarifs et de la gratuité sur l'économie locale, et surtout les commerçants, et bien évidemment les restaurants, puisqu'on constate qu'entre milliers et deux, il y a énormément de fréquentations. Voilà. Donc la répercussion a été immédiat, suite à la renégociation du contrat. Pour autant, ils ont des obligations, c'est une DSP, je crois qu'ils n'ont pas bien saisi le sens de la délégation de services publics, voilà. Donc on leur a rappelé, mais bon voilà, ils restent même si le nom a changé, les méthodes sont les mêmes, et donc les résultats sont les mêmes. Et je dois dire très honnêtement, ça se passe de plus en plus mal, parce qu'on en est amené à faire le temps des recommandés extrêmement sévères quant à leur comportement et surtout au dysfonctionnement. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et j'entends bien, je partage votre avis. Donc de temps en temps, et on ne devrait pas le faire, l'état des parcs, notamment espaces loisirs, sont dans un tel état que nos agents sont amenés à le faire, parce qu'on reçoit du public énormément de touristes, puisqu'il y a un doublement carrément en été, c'est constaté par le rapport, et qu'on ne peut pas laisser un accueil qui est immédiat, puisque naturellement, les touristes vont se garder sur les parcs en enclos ou pas, et constatent cette actée qu'ils attribuent immédiatement à la ville. Donc on est obligé de se substituer, ce qui pour nous est une faute grave. Voilà. Merci. Donc, oui ? On entend en gros mots très dur qu'on a un problème avec Indigo, et je vous rejoins très largement sur ce point-là. Et vous avez également rappelé que ce contrat était très néfaste pour notre ville, 30 ans, et qu'il nous... Enfin, il y a peu de villes, je pense, où le stationnement, la politique de stationnement, coûte à la ville. Normalement, ça devrait rapporter de l'argent à une ville. Là, ça nous coûte 75 000 euros par an encore cette fois-ci, cette année, 75 000 euros. Et en plus, pour un service au public qui n'est pas toujours apprécié des habitants, je pense notamment aux habitants des centres qui ont du mal à trouver des places souvent le soir ou qui doivent prendre des abonnements chers alors qu'ils n'étaient pas habitués, etc., etc. Donc, c'était juste pour apporter ces éléments et appuyer vos propos. On peut dire que ce rapport annuel est bien fait puisqu'il nous démontre que la politique de stationnement mise en offre à Valérieuse-Golfes-Jean n'est pas satisfaisante du tout. D'autres interventions ? Pas sur le contexte, mais sur une remarque de Michel Bertrand qui, finalement, voit là une bonne santé de l'activité puisqu'il y a une augmentation, etc. Si on fait le calcul à main levée, finalement, je serais plus mesuré dans la satisfaction de la présentation parce que s'il y a une augmentation de présentation sur le parking de l'hôtel de ville qui est à 82% sur des résidents, on ne peut pas dire que ça, que l'activité économique s'y retrouve. Et, finalement, il y a peu de... il y a une augmentation aussi sur le parking du soleil, mais à contrario, il y a une baisse en voie vie et il y a une baisse aussi dans les temps dans les temps. Donc, je pense que le stationnement continue à peser sur l'activité plutôt de façon négative, même si, même si, la renégociation a arrangé un petit peu les choses pour les étudiants et notamment sur le parking de l'espace loisir, il faut le reconnaître. Néanmoins, il faut baisser son niveau d'optimisme parce que si on reprend des chiffres, parce que là, on mélange un petit peu, on ne sait pas trop si on parle de nombre de places occupées, si on parle d'argent, quand on voit les augmentations, puisque ce n'est pas quelque chose précisé dans l'émération, mais quand on les regarde de plus près, et notamment sur les potes rendues qu'on a eu effectivement par mail, même s'il en arrive beaucoup, et évidemment, ce n'est pas toujours simple, mais on essaie de les regarder quand même. Finalement, je ne serai pas aussi optimiste et je dis que le stationnement continue à peser plutôt grandement sur l'activité de la commune. Je voulais juste intervenir là-dessus. Non, pour les recettes en voirie, on a eu l'explication, parce que quand même, on a posé la question, on n'a pas répondu à la question, mais à force de poser d'autres questions, on a eu la réponse à la question. Donc, c'est vrai que le turn-over sur la voirie rapporte plus en recettes que les abonnements. Or, il s'avère, quand on regarde le déroulement et l'analyse, qu'il y a de plus en plus d'abonnés. Donc, on a bien compris que plus il y a d'abonnés, moins un niveau rentre de recettes, puisque l'importance des recettes est supérieure aux tarifs horaires lorsque les gens s'attendent. donc, ça ne veut pas dire, je ne partage pas votre avis, bien au contraire, parce que là, on le constate quand même dans les restaurants, ça ne veut pas dire que l'économie ne repart pas, puisqu'il y a augmentation, ça veut dire qu'avant, qu'elle baisse quand même, si on peut analyser les choses par opposition. Donc, ça veut dire qu'on monte, qu'on a de plus en plus de fréquentations, mais, que peut-être, ça c'est une suggestion personnelle, l'abonnement ne fait peut-être pas le chiffre d'affaires que souhaitent indiqués. Or, nous, nous souhaitons l'abonnement, parce que, effectivement, ça permet aux gens de ne pas être verbalisés, quand même, mais il faut bien reconnaître, de pouvoir se poser n'importe où sur la poignée dans la ville, c'est quand même souhaitable quand on veut faire des courses ici et là et d'aller le valoriser à nos gens. Donc, je ne serai pas complètement satisfaite, bien évidemment, mais c'est quand même en demi-teinte et pour l'économie, ce n'est pas si négatif que ça. Simplement, je pense réellement que nous avons peut-être un manque de communication. Alors, le quart d'heure, on a beaucoup communiqué dans les Mac. Alors, on rappelle, toujours, le quart d'heure, l'heure gratuite, voilà. Donc, peut-être que ça ne percule pas. Je ne sais pas comment faire. Il y a eu des... On a distribué des flyers, on a fait beaucoup de choses. C'est peut-être compliqué. Voilà. Nous, on ne peut pas faire non plus le travail des millions. Il faut quand même un petit peu de publicité. Je crois que dans le contrat, ils ont une obligation de communiquer aussi. Mais voilà, ça fait partie des doléances, c'est-à-dire qu'ils sont alarmés. voilà. On n'a pas la même approche du consommateur. Voilà. Moi, le consommateur va faire, va optimiser et va dynamiser l'économie. Il ne faut pas être ça tout à fait de la même manière. Voilà. Juste pour la qualité des débats, on s'écoute, mais ne traverser ce n'est pas des propos. J'ai dit simplement, j'ai dit simplement que le contrat de stationnement Vinci et Indigo Menor continue à peser négativement sur l'activité de la commune. C'est ce que j'ai dit. Voilà. C'est ça. C'est ça. Oui, oui, oui. On en prend pour 30 ans. Là, je partage complètement. J'ai bien écouté moi ce que vous avez dit par contre. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Mais là, je partage par contre. Non, on en prend pour 30 ans, ce qui est complètement annulissant. D'autant qu'il y a une anomalie à mon sens, c'est qu'on a confié à la fois le stationnement en enclos souterrain et la voirie. Donc, il n'y a aucune concurrence entre les parcs en enclos et la voirie. Mais ça, c'est quelque chose qui mérite réflexion. Voilà. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut gérer un territoire. Je comprends qu'il ne faut pas qu'il soit nécessaire vraiment pour une bonne marche de l'économie qui est véritablement à l'économie. Ça, c'est normal. Parce qu'effectivement, si tout le monde reste bloqué sur les classes toute la journée, toute la semaine, pendant des mois, ça ne va pas favoriser non plus l'économie. Pour autant, je pense qu'on peut voir les choses tout à fait autrement, gérer ça autrement. Voilà. Voilà. 30 ans, c'est beaucoup. C'est vraiment trop. Voilà. Je partage au sujet. Je pense que ça se laisse. Voilà. D'autres interventions ? Non. Qui est contre ? Pardon. Non. Non. Délibération numéro 4. Stationnement des pénalisations de l'économie. Comment soit l'agence nationale de crédit du vent automatisé des infractions ? M. Alors, Mme le maire, la réglementation du stationnement sur Poirier a fait l'objet d'une importante modification par la promulgation de la loi 2014-58 du 27 janvier 2014, cette loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles qu'on appelle BAPTAM, et de la loi numéro 2015-981, en date du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, la loi de l'autre équipe. Ces dispositions, précisées par les termes de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, entrent en vigueur au 1er janvier 2018. Le principe général est que désormais, dans le cadre de non-paiement d'un stationnement payant, l'usager ne sera plus tenu d'une amende pénale, c'est-à-dire une contravention dont le montant est fixé à l'échelle nationale, mais d'une taxe dont le montant est décidé par le conseil municipal. La responsabilité du stationnement et des sanctions en la matière est intégralement transférée au maire, déconnectée du champ de police municipal et rattachée à une question domaine. La redevance étant la résultante de l'occupation d'une place payante du domaine public communal sans paiement pénalable. L'usager peut, en effet, soit réglé au réel lors du stationnement, soit payé un tarif forfaitaire post-stationnement qu'on va appeler FPS, si le stationnement n'est pas réglé ou ne l'est que partiellement au début du stationnement. La présente délibération concerne ce second choix uniquement et le cadre de la mise en œuvre du FPS. En effet, le FPS et son recouvrement peuvent être gérés de manière différente, soit globalement par la commune, soit en en confiant le soin à un tiers, soit par mandat de gestion globale à l'Agence Nationale de Traitement Automatisé des Inactions, qu'on va appeler ENTAIL. Il faut savoir que, concernant le recouvrement forcé, le seul organisme habilité à émettre les titres exécutoires et à recouvrir les stocks dus, désignés par la loi comme ordinateur et de l'ANTAIL. Pour des raisons économiques et indépendamment de tout autre contrat concernant la gestion du paiement du droit immédiat, il est proposé de confier la gestion du paiement du forfait post-instationnement, de l'envoi des avis jusqu'à le recouvrement à l'ANTAIL, ce système étant le plus confortable mais également laissant une grande part de compétence à la commune, puisqu'il permet le maintien de la gestion par la commune du contrôle et de la consultation du FPS par ses agents désignés, de libérer la commune de la procédure lourde de recouvrement, spontanée comme forcée. Les contestations lors des recouvres préalables resteront de l'unique compétence de la commune. Ce système est mis en œuvre par trois conventions dont le projet est annexé. Au regard du mandat de gestion proposé, l'intervention de l'ANTAIL pour la prestation fournie est convenue selon la convention jointe et attribuée selon les montants suivants. Traitement, impression et mise sous pli d'un avis de paiement rectificatif 0,97 euros par prix emplié. Traitement, impression et mise sous pli d'un avis de paiement rectificatif 0,97 euros par prix emplié. Traitement d'un avis de paiement et non seulement des matérialisés 0,84 euros par envoi des matérialisés. Traitement d'un avis de paiement rectificatif des matérialisés 0,84 euros par mois d'hématéralisé, l'affranchissement est refracturé pour chaque courrier envoyé. Aussi, il est demandé au conseil municipal, vu l'accord de principe donné par M. Saulnier, administrateur des finances publiques, sur la mise en place d'un terme en gestion, d'approuver le mandat de gestion confié par la commune à l'entaille pour l'établissement et le recouvrement des forfaits post-stationnement. Et d'autoriser Mme le maire, ou son représentant, à signer la convention relative à la mise en oeuvre de cette gestion avec l'entaille. Oui, simplement une question qui concerne simplement la tarification qui est en marge de cette délibération, pour laquelle on aura bien entendu, puisque c'est une délibération qui parle d'une meilleure gestion des recettes pour un tiers de ce chemin. Bon, vous avez lu dans votre texte, c'est une taxe, compte du 1er janvier, qui est décidée par le conseil municipal. Alors, qu'en est-il de cette taxe ? Elle sera maintenue au niveau actuel, c'est-à-dire 17 euros, ou elle, qu'elle changera, comme dans certaines communes, on a vu des communes partir, pour pousser le tarif à 60 euros, d'autres à 50 ? Est-ce que vous pourriez, madame, vous donner quelques pistes pour nous rassurer sur un montant de cette taxe ? Je peux vous rassurer, ça a été travaillé en commission, le présent de cette commission reste sur 17 euros. Il n'y a aucune raison pour nous, légitimement aujourd'hui, peut-être que l'année prochaine, ça sera en 2020, il n'y a aucune raison absolue de modifier. Donc, la date sera de lycée. D'accord, vous aussi. Donc, le projet, qui est mon, c'est ça ? Je ne peux pas m'oublier, non ? Alors, comme nous disions tout à l'heure, effectivement, le stationnement pèse sur l'activité de la commune, et vous l'avez aussi reconnu, même s'il y a des améliorations qui ont eu lieu. Concernant le stationnement de Ouari, il faut aussi quand même rappeler un chiffre, c'est que par rapport au stationnement, la ville récupère 2% du montant du stationnement, c'est-à-dire pour un chiffre d'affaires globalement de 100 000 euros d'un cibou d'un niveau, la ville récupère 2 000 euros. D'un autre côté, on peut dire aussi que la ville est maître pour donner le tarif de stationnement. Alors, c'est la ville qui peut décider de son tarif de stationnement en Ouari. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que pour favoriser l'activité, on ne pourrait pas baisser ce tarif de stationnement en Ouari, puisque vous pouvez le faire, ce qui permettrait peut-être de libérer les tasses et d'ouvrir l'activité ? Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me tient à cœur, c'est le fait que vous avez des personnes qui payent, des touristes qui payent leur stationnement et d'autres qui ne le payent pas. Alors, consacutionne ceux qui ne payent pas du tout leur tarif de maître en peu longtemps. Après, évidemment, celui qui a payé et qui, parce qu'il a été content d'être en vie, il y a un petit peu plus longtemps, etc., il vient et il dépasse de 10 000 euros sur stationnement, il prend la même crue, si on peut dire. Donc, moi, j'aurais souhaité avoir une différence en situation entre ces deux. Et j'ai bien compris que la réglementation ne le permettait pas. Peut-être que là, on pourrait agir sur la police municipale, en tout cas les agents qui verbalisent, en donnant une tolérance, peut-être une demi-heure ou trois quarts d'heure par quelqu'un en payant son stationnement qui ne vienne pas à l'envite. Ça, c'est aussi dans vos... Ça, ça a été fait dès le départ, monsieur le Président. Ça a été parfaitement, je l'ai dit en commission. Donc, ça a été fait dès le départ, c'est-à-dire qu'il y a une tolérance, c'est-à-dire, effectivement, l'agence tourne, retourne, voilà, se montre, attend, dans un quart d'heure, deux minutes, au-delà, c'est plus possible, voilà. Donc, vous nous proposez de baisser les tarifs, on est à 4 euros la demi-journée, difficile de faire moins. D'autant que cette nouvelle loi qui nous est imposée a un coût pour la collectivité de 95 000 euros pour la mise à jour des parcs mètres. Donc, c'est quelque chose qui va être payé par contribuable. Il est très difficile pour nous de continuer à faire beaucoup d'argent sur des investissements que nous ne voulons pas et que nous n'avons pas choisi, mais nous appliquons le code et la loi, nous en ferons, nous demandons de faire, et on le fait au mieux de nos possibilités, sauf que ça ne coûte rien, voilà. Avec certainement une perte de recette à l'actualité. J'entends, je crois que c'est pour ça que tout à l'heure, je donnais en préalable le montant de la recette d'Indigo, pour 100 000 euros, la ville récupère 2 000 euros. Pour 200 000 euros, la ville récupère 4 000 euros. C'est-à-dire que ce sont des sens qui sont largement dérisoires. Et en parlant de ça, vous me parlez du coût du remplacement des euros d'acteurs, etc., sur des sommes qui sont assez importantes. Le delta entre le stationnement à 2 ou 3 euros, ou à 4 euros, finalement un impact pour la ville est tout à fait minime. Je veux dire, on parle de... Par contre, sur la philosophie de la chose, c'est vrai que sur le stationnement, les arbories sont beaucoup moins chères, ça permettrait peut-être aussi de contribuer à la relance de l'activité. Vous faites le calcul, il n'y a pas du tout. Parce que moins nous serions chères, plus les gens restent en longtemps, et moins il y aura de place. Ça, c'est un rapport qui est clair, qui a été fait dans toute la France, et qui montre que moins c'est cher, c'est certainement pour ça que certaines villes ont tenté des sommes allurissantes. Peut-être pour être suffisamment dissuasive, pour forcer les gens à payer. Bon, nous, ce n'est pas notre politique, on pense que les gens sont quand même responsables. On leur demande un prix raisonnable, parce qu'avant c'était 2 euros de l'heure, donc c'était autrement. On leur demande un prix raisonnable, on leur dit, à un moment, il faut partir, il faut quitter la place, surtout en moirie, il faut laisser la place à quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un qui va rester toute la journée, toute la semaine, tout le mois, prive un commerçant et un consommateur, ça c'est une évidence. Avec les cartes d'abonnement, vous pourrez rester toute la journée, toute la semaine, tout le mois, donc il n'y a pas de problème. Après, je rappelle quand même que le stationnement à Boirie est limité à 2 heures. Donc là, il n'y a pas d'effet par rapport à ce qu'on dit. La réglementation, c'est que le stationnement est limité à 2 heures, et c'est vrai que si on remetait des pièces, finalement, il y a une tolérance. D'accord ? Mais le stationnement est quand même limité à 2 heures. Donc c'est un calcul que vous pourriez faire peut-être et ça serait peut-être un message de fond. Il n'y a pas limité, vous remettez de l'argent et ça va pas ? Oui, il faut revenir, etc. Mais là... Non, mais là, on va avoir une application. On en a parlé à la commission. On met l'application en place. Les services ne pouvaient pas trop en parler parce qu'ils étaient en pleine conversation. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas dévoiler les choses avant qu'elles ne soient faites. Et là, effectivement, d'une réunion dans un bureau, vous pourrez, à partir de votre application, ne pas vous déplacer, taper, vous aurez votre allongement d'une heure, deux heures, trois heures. Donc si vous voulez, on va tout mettre en place pour régler le parc-mail d'une manière plus rapide, efficace et peut-être moderne aujourd'hui parce qu'on a cette facilité. On peut aller de plus en plus les choses directement. Ça serait dommage de s'en priver. Donc ça va être fait. Là aussi, c'est un coup. C'est un coup d'investissement. C'est un coup d'abonnement. Et je pense que c'est plus intéressant d'aller sur ce type de pratique qui certainement va faire que les gens n'ont voulu assortir, déplacer lorsqu'ils sont dans une réunion ou dans un rendez-vous particulier où ils ne peuvent pas quitter pour émettre la petite pièce. Voilà. Donc on va faciliter le paiement en ligne de manière à essayer de petit à petit s'orienter vers d'autres pratiques de l'utilisation du domaine public parce que c'est de ça dont il s'agit bien. On est sur une autre occupation du domaine public. On fait payer les terrasses. Là, l'État a décidé de faire payer de la même manière le domaine public aux voitures qui utilisent le domaine public. Donc on change un peu de philosophie, on change de comportement. Donc nous, on se dépêche de s'adapter pour que ça aille mieux. On ne peut pas défendre à la fois le stationnement bordier en parlant de la rotation des voitures et en facilitant les automobilistes à rester toute la journée en payant la licence. Là, il y a sur la philosophie quelque chose qui va partir. Et je rappelle quand même sur les barque-mètres, on va accepter avec ça, que sur les barque-mètres, il y a marqué quand même le stationnement limité à 12 heures. On ne peut pas défendre pour trouver son mot clair. Je voulais faire remarquer. Donc, c'est peut-être un peu une question parce que vous avez dit la vie de la justice. Pour apporter juste une petite précision, ce n'est pas la police municipale qui verbalise les stationnements en Rory. Ce sont des agents spécifiques des stationnements qui sont attachés au taxe et pas la police municipale. C'est terminé. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Point 5, délégation de services publics de l'assignement à l'apport d'une telle numérique de l'Isset. Monsieur, c'est bien non. Par contrat, enregistré en sous-préfecture de grâce le 6-9-2005 et notifié le 14-7-2005, la commune de Valorose-Bolceau-Bran a délégué son service public de l'Isset d'assignement à la société unionnelle des eaux et ce conforme à l'article L14-11-TIDE et suivant du Code général des collectivités territoriales. En respect de l'article 50 du contrat de DSP conclu et des articles L14-11-TIDE 3 F14-11-TIDE 7 du Code général des collectivités territoriales, il appartient aux délégataires de présenter à la commune un rapport à l'indicité pour l'année égouée. Le rapport a l'obligation d'être examiné par la commission résultative des services publics locaux article L14-13 qui est l'un du Code général de la collectivité territoriale et d'être présenté à l'Assemblée délibérante afin que cette dernière emprunte ce qu'on fait ce soir. Il est détaillé ici après les informations marquantes de l'année 2007. Fin de la cartographie des réseaux l'eau usée et l'eau plus d'âme. Alors ça veut dire que la totalité de la cartographie a été réalisée. C'est-à-dire qu'on a la totalité des réseaux sous format informel. Étude lancée pour la réhabilitation dans le nouveau poste de relevage de Saint-Bernard. C'est celui qui est au plus bas du chemin de Saint-Bernard à côté du Tombaughan pour aller quand on va à Le Roi-Bernard. Et ce poste est toujours inondé des vétustes et il nous amène des difficultés et des... de mauvaises odeurs je dirais dans le réseau du Centre-Denis. Il était temps de le faire. Donc ces travaux de vêtements seront réalisés courant 2018. Un accord a été trouvé avec le sein du lotissement de la Paris-Denis pour pouvoir passer les réseaux sur leur terrain et permettre ainsi la réalisation des travaux qui dépassent le million d'euros. la station de la station d'épuration renouvelablement de deux bioforses au traitement biologique des effluents. Ça, c'est le cœur de la station. C'est ce qui permet de traiter. Les deux tas d'un tas il faut les remplacer. Là, on remplace deux. démarrage du diagnostic permanent des réseaux. 4 déliminés permanents ont été déposés en 2016 qui permettent de modéliser l'écoulement des fluides et de faire évoluer les réseaux de manière correcte. C'est une modélisation d'origine. Alors, les travaux qui ont été réalisés par le délégataire en 2014 et 1547 de travaux sur la station de l'écuration. Ça, c'est l'entretien normal. 28 031 de travaux sur les postes de relevage. Ça aussi, surtout les postes de relevage. Chaque année, il y a un projet courant à faire. 17 328 pour la mise à niveau du délégataire de tampon. Ça, c'est pareil. C'est ce que vous voyez sur les routes. Ça, ça fait du bruit. Il faut les changer. Et 7919 pour la rénovation de branchement. Oui, aussi, il y a de temps en temps des branchements diffusent. Plusieurs chantiers de réhabilitation de réseaux d'Olysées ont été réalisés dans le cadre de l'avenant numéro 1 contre le DSP de l'assainissement en montant de 307 515 euros. Le chemisage du réseau de la vue Vers Soleil sur 25 mètres linéaires qui fuyait pour 10 925. La réhabilitation de 184 mètres linéaires de réseaux d'Isaï du chemin du Saint-Bernard passe dans un tout petit chemin qui est accessible 4 pieds pour 168 455. C'est un chantier assez efficace. Modification et réhabilitation de 110 mètres linéaires de réseaux massiers à vue de la liberté pour 128 152. Ce qui nous permettra avec la réalisation d'un bus base de plus voir les plaques d'égout se soulever et déverser sur la vue de la liberté. 140 mètres linéaires réhabilité à vue de Vénérique. Travaux réalisés mariés en 2016 mais valorisés en 2017 et 142 mètres linéaires réhabilité de l'homme pareil 2016 et 2016. Après qualité de traitement des eaux alors les taux de conformité pour la station mobiliste ont été à 100% pour l'année 2016 pour les différents paramètres des VOCN, des CO, MES, de l'O. Alors eux c'est de l'oxygène d'autres c'est de la chimie organique le troisième c'est des matières en suspension le quatrième je ne m'en rappelle plus le cinquième c'est la zone c'est tous des critères obligatoires dans le contrat à contrôler et ils ont été partis à 100% Tarification du service La tarification appliquée aux abonnés du service de l'assainissement est en deux parties une partie fixe annuelle et une partie proportionnelle en deux tranches de 0 à 120 et au-delà de 120 Prix du service de l'assainissement collectif au mètre cube pour une facture en général à 120 vous voyez que la barre MDE elle est passée de 37,84 à 37,65 la part variable sur la consommation de 0,65 à 97 à 0,65 à 64 que la part communale est restée à 0 que la redemande de modernisation de 0,16 à 0,175 et la TDA elle est applicable au choc du sud donc elle a baissé alors la baisse que vous voyez et l'évolution qui est de moins 0,86 elle est en grande préalable en totalité due à une baisse de l'eau du CICACI puisque les autres taxes sont calculées sur le prix de l'eau du CICACI en conséquence il est demandé au conseil municipal ou le co-général des collectivités territoriales notamment ces articles L14-03 L14-13 et R14-11-7 vu le rapport à la commission consultative des services publics locaux s'étant tenu en date du 12 octobre 2017 vu le constat de délégation de services publics relatifs à la gestion des services d'assainissement notifiés le 14 septembre 2005 à la Lyonnaise et les autres de prendre acte du rapport annuel à la dignité de Suez au France et son nouveau nom délégataire en charge du contrat de délégation de services publics ayant brogé la gestion du service d'assainissement de la commune je ne veux pas spécialement sur cette délibération mais plus généralement tout ce qui concerne les délégations de services publics donc on a des délégataires moi je me suçais j'aurais que un jour ces délégataires à des dates à définir mais évidemment viennent présenter un peu leur rapport eux-mêmes et répondre aux questions de l'assistance parce que bon je pense que les conseils municipaux sont intéressés par en savoir plus par exemple le réseau d'assainissement puisque on vient d'en parler visiter la station de délégation etc. c'est un moyen de mieux communiquer avec les délégataires et de poser des questions peut-être qui seraient en difficulté de mettre un peu en difficulté sur certains points par exemple de stationnement tout à l'heure par l'épaisse c'est une suggestion pas plus vous êtes extraordinaire monsieur Giraud je ne me laisse pas oui mais on l'a déjà fait madame oui mais c'est très très bien oui ça je me souviens parce que j'avais attaqué la lyonnaise et bien si donc je me souviens mais c'est très bien moi je suis d'accord alors là plus que favorable ça me fera des vacances et je pense qu'il y a beaucoup de conseillers qui vont se régaler de ces présentations c'est très bien donc point 6 partenaire public-privé rapport à... non c'est un contact partenaire public-privé rapport annuel d'activité pour l'année 2016 monsieur Viano alors le partenaire public-privé c'est l'éclairage public et les éliminations et les fleurs rouges et les panneaux informatifs alors le 1er juillet 2009 la commune de Valois-Golfe-Join a signé un contrat de partenariat public-privé avec la société Illuminéo Valois ayant pour objet de confier un partenaire privé une mission globale relative au financement de l'investissement de l'ouvrage d'équipements et d'installations nécessaires au service de l'éclairage public et des services électriques urbains à sa construction de ces équipements ou de transformation des ouvrages installation des équipements existants ainsi qu'à leur entretien leur maintenance et leur exploitation donc ils ont récombré leur réseau sur les 3 premières années comme c'était prévu dans l'Op3P ils l'ont fait tout neuf et maintenant ils entretiennent et ils leur remplacent quand il y a un objet que ce soit le décoratif les panneaux informatifs donc c'est eux qui ont la charge de l'éclairage public et de tout ce qui est l'Irlande de Noël et les signalisations en application de l'article 5.1 du contrat de grande question et de l'article L14.14.14 du code général des collectivités territoriales il appartient aux délégataires de présenter à la commune un rapport annuel d'activité pour l'année découlée comme tous les DSP et tous ces contrats ce rapport comporte notamment le mot de ramie technique et les contrats du financier permettant d'apprécier les conditions d'exécution de la qualité du service public ces documents ont obligation d'être examinés par la commission possédative des services publics locaux il est représenté à l'assemblée de l'Urlande afin que celle-ci en prenne la situation qui part nous avons 4 116 points lumineux ces ampoules il y a 83 armoires électriques qui commandent tout ça et la consommation de toutes ces ampoules je dirais représente 735 kilomètres nous avons 5 sites de pré-signalisation 4 panneaux avec charge de la signalisation lumineuse tricolore 12 et des bandes de contrôle d'accès c'est celle que vous avez derrière à la sortie de la mairie c'est des blocs qui se soulènent alors il a été posé en 2016 31 foyers supplémentaires situés dans les passages sous-terraine de Gauche-le-Roy exactement au passage du Gass chemins dépertuades et sur le RD 435 devant le Lecaire suite aux travaux avec le rond-bouin qui a été fait l'efficacité énergétique est de 33,64 par rapport au parc de 2009 on l'écoutera à la fin maintenant c'est très lentille des visites mensuelles de nuit des lundas à détecter les dysfonctionnements ont lieu sur les différents organes constituant l'éclairage fonctionnel et décoratif ces visites ont permis de détecter 61 voies lumines défaillantes qui ont donné lieu à réparation immédiate vous avez aussi la possibilité de téléphoner à la mairie pour dire qu'une infôle était tête et qu'il y a des gens qui disent ça ne privent pas et la réparation se fait de la même manière concernant les feuilles tricolores la pré-signalisation des carrefours des bandes d'accès et des panneaux à message variable ce sont 12 visites mensuelles dures en étant été réalisées autour de cours desquelles certaines en PMV ont lu leur luminosité ajoutées c'est des tournées obligatoires pour régler les bandes ces 8 ans engendrés 169 interventions curatives c'est à dire qu'il y avait 169 points lumineux qui ne fonctionnaient pas et qu'on a remplacé malgré les opérations de relampage je ne sais pas si c'est bien français mais c'est le remplacement de l'âme systématique le nombre d'interventions reste élevé car suite au sinistre de la fin d'année 2016 beaucoup d'interventions de remise en état ont été effectuées courant 2016 depuis beaucoup d'interventions reçues à des défauts sur les réseaux aériens endommagés par la végétation les opérations de relampage systématique des sources ont été effectuées sur les points lumineux arrivant à leur durée de vie maximale alors en 2016 on en a changé 1021 la prochaine l'échéance de se remplacer en 2021 c'est 2020 en août 2016 on en a remplacé 1304 qui seront aussi remplacés en 2021 pour ce qui est des sinistres les inondations n'ont pas arrangé je dirais les matériels électroniques qui se trouvent dans les sous des camélales et c'est pour ça qu'on a eu plus d'interventions parce que l'eau et l'électricité ça fait pas bon ménage courant 2016 21 opérations de renouvellement ont eu lieu suite à des sinistres alors là vous en avez la liste quand on a trouvé le véhicule ou l'arbre qui est tombé on a un tiers qui payera la remise en état quand malheureusement la voiture est partie et bien on repartra nous et ça sera à notre charge comme vous en avez la liste il y a 21 de sinistres l'illumination et le développement concernant les illuminations festives à la demande de la collectivité un complément de motifs et de décors a été réalisé pour arriver à un total de 430 motifs et guirlandes confondus ces derniers sont des dispositifs avec des lèvres plus valorisants et moins énergivores de toute manière il ne peut y avoir plus que ça pour les illuminations dans les années à l'intérieur et pour votre info en 2017 on renouvellera le parc des illuminations qui sera tout le temps lèvres réponse au délire des ICT l'entreprise a répondu à 160 points de demande ça c'est obligatoire dans le cadre des travaux sur l'avoir donc ça c'est une obligation technique coût de maintenance l'ensemble des opérations de maintenance représente 255 065 c'est ce qui est décrit dans le TPP c'est des sommes convenues dans le TPP économie d'énergie alors à isopérimètre c'est-à-dire avec la même périmètre l'engagement de l'entreprise était de 30% suivant le contrat partenarial il fait deux baissées de 30% le calcul des consommations suivantes de le critère décrit par rapport fait apparaît une économie de 33 en 2017 soit une amélioration de 1,8 euros dans l'économie ça veut dire que le gestionnaire impose des dames qui consomment de moins dans le fait qu'il ne faut plus gérer vu le rapport de la commission consultative des services publics du candidat du 10 octobre vu le contrat de partenariat public privé il est demandé de prendre un acte du rapport annuel 2007 de 10.1 mai donc c'est la suite des contrats néfastes qui pèsent beaucoup sur la commune pour rappel ce contrat il comportait trois volets un volet investissement qui est de plusieurs millions d'euros qui consistait à remplacer des réverbères qui marchaient bien et qui étaient assez jolis par des plus mochors de prix il y avait un volet entretien c'est à dire que comme vous le dites maintenant quand on doit changer une ampoule il faut passer un coup de fil avant parce qu'on n'a plus le droit de le faire nous même et il y a un volet fluide c'est à dire que c'est eux qui règlent notre facture et ensuite ils nous facturent le service de facture en fait c'est brillant mais mis à part ces problèmes de fond en plus une fois de plus la satisfaction n'est pas au rendez-vous c'est à dire que vous avez eu raison de souligner à de nombreuses reprises que ça pesait énormément sur la commune et que c'était pas satisfaisant un temps vous aviez envisagé d'attaquer le contrat avant d'y renoncer mais maintenant c'est pas satisfaisant pourquoi c'est pas satisfaisant parce qu'on attend parfois des semaines il y a un manque de réactivité très important et quand des réverbères ou les feux tricolores ça va mieux mais quand les réverbères tombent en panne on reste parfois une semaine sans lumière dans certaines rues donc je voulais juste faire remonter ce problème et signifier que c'était un enfin il y avait un gros problème avec ce contrat et ça m'amène à une autre question est-ce qu'on a est-ce qu'il y a un élu dans votre majorité qui est en charge spécifiquement de suivre ce contrat de délégation c'est pas une question piège mais il me semble important voilà non mais très bien donc il me semble important mais parce que c'est reproductible sur tous les autres contrats il me semble très important qu'il y ait une personne identifiée qui suive au jour le jour ce genre de problème et je ne sais pas si vous avez des réunions régulières avec le délégataire c'est pareil encore une fois ce serait intéressant de les voir et ce serait intéressant d'avoir des réunions mensuelles je ne sais pas mais il y a un problème il y a un vrai problème alors oui on suit moi il m'arrive assez souvent de téléphoner quand je vois que les quartiers sont restés allumés parce qu'il y a des endroits où ça ne s'habite pas mais il y a des endroits où ça ne s'éteint pas et effectivement après tous les services de dire comment on appelle le délégataire c'est quand même c'est lui qui est payé pour faire ça pour réparer et effectivement je dirais qu'on est douce mais des fois il faudrait des pousses et peu plus fort et pourtant on leur dit c'est pas fort mais on ne peut pas le faire à leur place ils ont signé une délégation de services publics soit on leur met des pénalités on n'est pas encore arrivé là mais on leur se connaît plus et est-ce qu'il y a eu des constats de fait des constats de carence je ne sais pas si c'est le terme mais voilà de constater clairement on voyait des courriers en disant vous êtes trop long à réagir il y a un problème est-ce que la ville l'a fait à plusieurs reprises on l'a fait une ou deux fois dans le long valorisme où effectivement c'est vrai que plusieurs jours on leur a dit que c'était inacceptable en général dans les deux jours c'est traité mais il y a des fois oui ça prend un petit peu plus de temps je suppose qu'il y a eu millions ne travaillent pas que sur valorisme ils ne sont pas toujours sur la commune après ils travaillent où ils vont si chez nous ils travaillent bien le problème c'est que chez nous ils travaillent mal oui évidemment on travaille sur notre commune il est minéau je suis d'accord avec toi il y a un contrat il y a un contrat qui n'indique du contrat qui peuvent attendre 10 jours 15 jours pour changer des ampoules et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la commune c'est clair je pense que ça on a déjà relevé du temps de la précédente municipalité et finalement tu as demandé là-dedans très bien mais aujourd'hui ça continue donc je voudrais que tu es la même le problème moi je suis d'accord mais sur ce contrat sur lequel on avait pas mal fait railler parce que je trouve qu'il y avait des lacunes il n'y a pas de pénalité à portée de la main pour générer du nom j'ai un contrat où la partie importante du contrat c'était le financement sur trois ans de l'éclairage public vous savez comme moi on était dans l'opposition ils ont tout changé ils ont amené l'argent mais la partie technique c'était le petit volet de cette histoire-là du contrat le contrat c'était changer tous les grâches publics en trois ans mais c'est à moi bon et la partie technique elle a été un petit peu moins soignée il n'y a pas de pénalité il y a des engagements où l'illumineau dit on viendra on fait 12 ans de ce qu'on sait mais en tant que partie s'ils le font pas j'ai pas comme d'un autre contrat une pénalité en disant si vous ne le faites pas de le coin ça faisait qu'un euro par jour on ne le croit pas en tout cas je pense qu'il faut être attentif parce qu'au-delà du fait que la ville équerrée est plus belle c'est quand même dangereux parce que notre retour n'est plus non plus extra non sont pas non plus extraordinaires par rapport ils sont assez dénoncés donc ça a un peu de dangerosité et il y a plusieurs rures je ne parle pas du je m'agène tiré qui est récent où finalement ça agite ça agite d'autres gens mais en tout cas il y a d'autres d'autres endroits on s'entrevient que ce soit enfin moi je vous résistez j'en ai pas mal la deuxième chose c'est que j'avais pu comprendre que en niveau de l'équerrage pour les festivités des cartes de Noël ça n'allait plus être des lumiéaux qui allaient s'occuper de ça puisque ça arrivait en fait c'est ce qu'on m'avait laissé entendre ce qu'on vous avait laissé entendre on est sur 2017 ça continue la chaîne bienvenue sur 2017 normalement 2017 on change toutes les lumiéaux de Noël à l'aide et moi ce que je sais aujourd'hui c'est toujours les lumiéaux qui le fait c'est toujours dans le contrat c'est dans le PPS oui donc j'ai des réponses les services jusqu'au bout du BVPC du Néo pour ce qui concerne les PAN ils ont des logiciels qui détectent les PAN leurs graves problèmes ils sont utilisés d'après les services c'est la recherche de PAN parce que la PAN elle n'est pas toujours évidente c'est pas toujours sous le camp des larmes que ça se passe et c'est là où ils ont de grosses difficultés en ce qui concerne les larmes etc c'est souvent la police et bien je peux l'être parmi oui par information on reçoit énormément de coups de fil à la police municipale concernant les problèmes d'éclairage soit tout un secteur soit une partie de noix réverbères à ce moment là nous on a un numéro d'astracte d'APN et généralement à ma connaissance c'est dépanné rapidement alors techniquement il faut quand même vous expliquer qu'avec le cap souterrain il faut faire venir ce qu'on appelle le camion alors ça on met un aérien qui permet d'effacer le cap souterrain qui est un malade mais après pour trouver où est le défaut il faut un camion en labo qui envoie des zones et en fonction des retours des zones au camion on a une idée du métrage où est le défaut et après on peut aller le chercher on peut aller l'écouter mais ça le cap souterrain c'est un appareil qui est un appareil qui vaut 600 000 euros qui n'est pas toujours disponible sur le département et donc des fois le cap souterrain en labo on peut l'attendre 4-5 jours donc s'ils n'ont pas possibilité de tirer une guirlade effectivement il y a une difficulté technique à trouver une panne souterraine et quand vous avez des amours trois pavés dans le lieu Valorice ou ailleurs on ne s'amuse pas à ouvrir toute la rue on ouvre vraiment que là où il y a la panne pour faire le moins de dégâts possibles et là il faut le camion et donc là effectivement la panne elle peut durer un peu plus l'autre réponse à service technique non 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 j'ai une autre réponse qui va passer donc me dit la dernière panne du lieu Valorice c'était la faute de qui l'est ? c'est le pays il faut des coupables non mais après il y a le départ d'arrivée qui est en bon état il y a deux ans pour griller il y a pas de réseau il y a changé les deux ans à un moment donné donc ça ça dure des temps et des jours donc c'est peut-être que là il faut quand même intervenir et c'est récurrent c'est pas cette année c'est pas l'année dernière c'est depuis l'origine globalement de 3 mais moi je suis comme madame le maire si vous voulez qu'on fasse une réunion on mettait une vidéo je suis le premier c'est-à-dire c'est pour qu'on leur dise tous ce qu'on appelle ça je pense qu'ils ont besoin de l'entendre parce qu'ils ne l'entendent que de nous sincèrement moi ils me connaissent puisque j'étais opposée à ce BPP donc ils me connaissent depuis pas mal de temps je suis régulièrement sur des doléances récurrentes par rapport aux pannes c'est vrai qu'il y a des différentes pannes on l'a vu après une situation où l'on remontait le long des poteaux donc c'est vrai que ça a posé des difficultés immenses aux interventions et puis quand c'est une BF alors là c'est particulièrement ça pour eux parce que là c'est des recherches inouïes surtout dans le vieux ballon comme le dit Michel Viano c'est très compliqué parce que on ne peut pas défoncer vous avez vu comme c'est configuré c'est très joli c'est rénové et c'est très compliqué de défoncer les pavés plus facile de l'enlever que les pavés donc c'est vrai qu'ils essaient de détruire le moins possible pour réparer et on a eu une panne constante constante qui a duré plusieurs semaines si ce n'est les mois où il y avait des pannes régulières sur la place de la libération ou de l'homme en octobre mais je pense que ça a été réglé où ils ont trouvé l'origine point 7 servitude de passage entre la commune et la copropriété le napoléon monsieur Vienne alors ça c'est pour pouvoir anticiper la réalisation du tourne à gauche devant l'église de Gaulle-Selois pour descendre à l'avenue de l'Est parce que à chaque fois celui qui est sur la route il bloque toute la nation dans le cadre des travaux d'aménagement prévus avec l'avenue de la Liberté à Valores-Golfe-Jean la commune a demandé l'autorisation de droit de passage à la copropriété de la Ville propriétaire de la parcelle de fonds servant cadastrée AB 134 sur les parties situées entre l'avenue de la Liberté et l'arbre de l'avenue de l'Est un plan de relevé a été réalisé par le géomètre de la Ville de noter à la copropriété la demande de service de passage a été évaluée lors de l'Assemblée générale de copropriété en date du 29 mars de 2017 pour l'euro symbolique avec frais de notaire à la charge de la commune puisqu'il nous donne une partie de derrière il est donc nécessaire de constituer par un connu parier cette servitude de passage au profit de la commune sur le trottoir de cette parcelle afin de lui reconnaître les droits suivants servitude de passage d'une surface de 77 mètres carrés dans le plan de l'avenue le réaménagement de la partie du trottoir appartenant à la copropriété de la Ville sera à la charge de la commune de plus à l'occasion des travaux de restructuration de la venue de l'Est lors d'une écaissement de la voie il sera laissé à la copropriété et à ses frais l'opportunité de pouvoir reprendre les taxéités du bâtiment en fait la commune dans le cadre de l'avènement du quartier s'engage à poser et entretenir des jardinières sur les ramparts situés en limite de propriété c'est à dire que quand on ouvre on va leur laisser faire leurs travaux on va refaire leur armée les travaux des taxés et puis on mettra quelques jardinières qui feront du plaisir à tous les gens de la voie il est donc proposé au procès municipal d'attourer la constitution d'une certitude de passage relative aux travaux qui dessus est donc c'est pour l'euro symbolique d'autoriser madame le maire sans représentant à signer l'acte constituant une termine de passage sur la parcelle AB 134 et tous les documents à intervenir à cette étude qui est contre qui s'abstient merci point 8 animation et fait demande de subvention à la politique alors la vie de valoriser de refugieur en rédite de chaque année valorise cette Picasso la fête de la poterie et un dinable d'un colléon à votre jour les programmes comprennent un ensemble de l'animation pour valoriser cette Picasso les animations et les spectacles de rue des groupes de musique des performances d'artistes des participations des commerçants artistes et bénévoles décorations en ligne chaque année un programme différent et rectique est proposé selon un flux conducteur en lien avec Picasso pour la fête de la poterie groupe musicaux et prestations animant toute la journée de la ville appuisé participatif pour tout public tournage et performance jeu et spectacle pour la manifestation Napoléon à Bois-le-Juand temps de produits et souvenirs napoléoniens ateliers conférences reconstitutions du département de Napoléon accueil et prestations des juillons et associations spectacles groupes de danse groupes de danse et musiques dans le cadre de ces possibilités différents documents seront évités afin de permettre l'organisation globale des stands d'animation et d'ateliers participatifs seront proposés aux visiteurs d'un accès libre des stands de demandes de produits et d'entrée avec le thème proposé seront également installés et feront l'objet d'une tarification proposée à 1,50€ le mètre linéaire tarification qui est déjà en cours sur la voie publique afin d'aider à la réalisation de ces projets l'État le conseil départemental des achats maritimes le comté régional de Provence et d'autres organismes seront sollicités pour des subventions ou partenariats sous forme de mécénat et donc demander au conseil municipal d'autoriser Madame la première à signer tous documents utiles à l'organisation de l'objet de manifestation d'accepter la prise en charge des prestations près de voyages et de l'exploration des prestataires qui assurent les animations de fixer un droit d'occupation de 2 mètres public au tarif d'un nombre de 50 mètres linéaires par jour et sera facturé au stand ayant exclusivement une démarche commerciale de solliciter de l'État du conseil départemental des atomes militaires de la région de Provence à l'autoriser et de tous les organismes des subventions et des partenariats sous forme de mécénat Oui ? Des questions ? Oui ? S'il vous plaît Je vais profiter de cette délibération pour vous demander si la foire du 11 novembre reverra le jour ou pas forcément Non 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 Et pareil beaucoup de Valoriens se demandent si le marché du mercredi après-midi qui avait été arrêté pour cause d'état d'urgence reverra le jour maintenant que nous en sommes sortis Mercredi après-midi Il y a énormément de manifestations sur toute la commune on ne peut pas sécuriser partout Les marchés sont les événements les plus difficiles de la sécurité c'est pour ça que l'on peut voir que l'on peut se poser même pas Effectivement avec le préfet ça a été immédiatement annulé et ça a perdu parce que ce sont de grosses manifestations qu'on ne peut pas sécuriser Là les marchés on est très rénovés mis à part des marchés qui sont abrutés ou qui fonctionnent très très bien comme qui sont tous les marchés réguliers donc on a l'habitude Voilà Après remer des marchés on n'est pas vraiment il y a une dangerosité extrême une visibilité une fragilité de la configuration du marché qui est très difficile à sécuriser Donc pas la foire et le marché du mercredi non plus du coup si j'ai bien compris On reste avec les marchés qu'on a Voilà Parce que bon il y a aussi la possibilité d'école c'est très compliqué on était sur les TAP alors on a modifié mais c'est vrai que c'est une manière de lister du stationnement qu'on a besoin aussi il y a les centres aérés enfin il y a beaucoup d'événements qui sont réguliers qui posent problème et qui devraient être sécurisés d'une manière très importante trop importante pour les moyens de la police municipale Oui parce qu'il faut savoir quand même quand le marché malheureusement les gens savent que les marchés il y a des pavés qui sont mis des barrières qui sont mis il y a toujours des voitures à 5h du matin tous les dimanches tous les dimanches et à Dolph-le-Jean tous les marniers tous les marniers D'autres questions ? D'autres questions ? La question qui est contre et s'est soutenu merci Point 9 restauration politique principe de lancement d'une délégation de services publics Le conseil municipal le conseil municipal le 4 août 2017 autorisé madame le maire à signer un marché public de services relatifs à la restauration collective municipale qui arrivera à l'échéance le 31 août 2018 La ville de Valoris et le CCAS de la ville de Valoris souhaitent rapprocher leur service public de restauration collective dans un souci de rationalisation des dépenses publiques via la mutualisation des frais de procédure de réalisation d'économie d'échelle résultant de l'augmentation du volume et de commandes d'optimisation et de fonctionnement des services de livraison des repas pour la ville et le CCAS à partir de la cuisine municipale de réduction de la charge de travail administratif en phase de procédure et la mutualisation du contrôle du fait de la sélection de délégataires unis permettront un gain de temps conséquent Pour ce faire il est possible soit d'assurer la prestation interne soit par un prestataire extérieur en ce cas le marché public ou la gestion déléguée sont envisageables La gestion déléguée permet de faire porter par le prestataire retenu les coûts d'investissement et les risques de l'exploitation La gestion déléguée permet le recours un partenaire choisi en raison de sa compétence et de sa capacité à mettre à disposition des agents qualifiés et spécialement formés pour la production de repas en milieu collectif La restauration collective est un domaine qui concentre des enjeux d'éducation nutritionnelle de santé publique au travers des apports nutritionnels et du respect de l'équilibre alimentaire pour des catégories sensibles de la population petite enfance scolaire personne âgée La gestion de la production des repas étant à ce jour compliquée à des prestataires de restauration la ville et le CSAES ne disposent pas des compétences et ressources nécessaires en interne à assumer ces missions Par ailleurs la cuisine centrale est un équipement qu'il convient de faire évoluer afin de l'adapter à l'évolution du nombre de conduits à servir sur les établissements scolaires tout en respectant la réglementation en vigueur en la matière Ces investissements concernent notamment la mise en place d'une légumerie et l'agrandissement du réfectoire adjacent Aussi il est envisagé de recourir à une procédure de concession de services publics pour assurer la gestion de la restauration collective Le délégateur assurera les prestations suivantes gestion de la cuisine fabrication du repas relation aux usagers et facturation des repas au conduit L'état facturé par le délégataire au conduit demeure la compétence de la vie dans la limite de ses besoins et sont fixés en conseil municipal Les procédures ainsi que les outils de contrôle sont prévus tout au long de l'année pour que la collectivité opère un suivi strict de la prestation du délégataire que ce soit par le biais des commissions démunées valinant les propositions du délégataire des contrôles sur la qualité du vendée et sur l'exécution du contrat ou du rapport annuel présentant les caractéristiques de l'activité économie du contrat fréquentation qualité du service rendu rapport sanitaire etc. que le délégataire est réglementairement tenu de fournir à la ville chaque année avant le 1er juin le contrat le contrat de concession sera passé pour une durée de septembre à compter le 1er septembre 2018 une convention constitutive du groupe de groupement doit être conclue par une délibération séparée entre la ville de Valoris et le CCAS de la ville de Valoris conformément à l'article 26 de l'ordonnance 2016-65 relative aux concessions il est donc proposé à l'Assemblée d'adopper le principe de lancement d'une délégation du service public de restauration collective municipale il est donc proposé le conseil municipal vu le code général et collectif théorien des articles L14-11-1 et suivant sur les délégations du service public vu l'ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 relative à un contrat de concession vu le décret numéro 2016-86 du 1er février 2016 relatif au contrat de concession vu le rapport de la date présentant les caractéristiques principales de la délégation de la restauration collective vu le PV de la commission technique commune au CCAS et à la ville qui s'est tenu le 29 septembre dernier vu le PV de la commission consultative des services publics locaux qui s'est tenu le 12 octobre dernier considérant qu'en application de l'article 26 de l'ordonnance numéro 2016-65 relative aux concessions la ville de Valoris et le CCAS de la ville de Valoris doit être rapprochée la gestion de la service public de restauration collective dans un souci de rationalisation des dépenses publiques via la mutualisation des frais de procédure de réalisation de réalisation d'économie d'échelle résultant de l'augmentation du volume de commande d'optimisation du fonctionnement des services via la livraison des repas pour la ville et le CCAS à partir de la cuisine municipale de réduction de la charge de travail administratif en phase de procédure et la mutualisation du contrôle du fait de la sélection d'un déléguataire unique permettront et en conséquence considérant que pour atteindre ces objectifs la restauration collectif peut être donnée au titre de la procédure de délégation de services publics en gestion à un délégataire chargé de la réalisation de travaux d'optimisation de la cuisine centrale de gestion de la cuisine de la fabrication des repas de la relation d'usagers de la facturation des repas au fond du plat considérant que les cartes facturées par le délégataire au conduit demeure de la compétence de la ville du CCAS dans la limite de leur besoin et seront fixées annuellement par leur assemblée délibérante respective considérant une convention constitutive de compendre d'être conclue par délibération séparée entre la ville de Valorix et le CCAS de la ville de Valorix conformément à l'article 26 de l'ordonnance 2016-65 relative aux concessions de décider et d'adopter le principe de lancement d'une délégation de services publics de restauration collective municipale sur la base du rapport préalable présentant les caractéristiques principales de la délégation joint à la présence d'autoriser Mme le maire ou la joint déléguée à la commune de l'article à signer toutes les pièces de procédure de l'article Il y a cette délibération très importante, bien entendu. Le nombre de rationnaires qui fréquentent nos cantines est très élevé. Il doit nécessiter un regard très pointu au niveau des choix et des décisions qui seront brûlées dans le cadre de la DSP, sur laquelle nous sommes pour le principe d'accord. Mais nous avons quand même deux interrogations sur lesquelles on pourrait pouvoir donner la réponse, à savoir la durée, pourquoi cet ordre ? Et deuxièmement, quel est le devenir du personnel municipal ? Oui, pour le personnel municipal, il n'y a pas de problème. Ils ont le droit d'option, c'est-à-dire qu'ils acceptent, c'est bien ou pas. C'est le principe de volontariat. On le fait tout le temps. C'est un principe posé dès le départ par notre équipe, c'est-à-dire, par exemple, tout agent transféré l'est sur le principe du volontariat. On a le même problème pour le transfert sur Alcasa de certains agents qui refusent d'être transférés à Alcasa, donc là, ça sera exactement pareil. S'ils le souhaitent, on a à peu près 12 agents plus 1. Voilà, ils choisiront s'ils souhaitent rester au sein de la commune ou passer chez Lyon. Pour nous, il n'y a aucun problème. On a déjà anticipé... Pardon, excusez-moi. Non, c'est pas un absurde. Non, on espère qu'on en aura beaucoup parce qu'on en a toujours que deux. C'est tout à fait étonnant, mais bon, voilà. Si on en avait trois, quatre, je vous dis bien, M. Placou, ça serait solitable. On pourrait peut-être mieux ajuster nos choix. Donc, le prestataire choisi, effectivement, récupérera les satellites, puisqu'on est dans le cadre d'une modernisation et des lignes aux normes, avec des investissements qui deviennent très, très lourds, avec une norme européenne, donc on doit se soumettre. Pour autant, les employés sont les bienvenus et on sait déjà comment les réinsérer dans le système Lyon. Pour nous, c'est pas un sujet, c'est pas un problème. On peut le faire, s'ils le souhaitent, peut-être, pour des raisons de carrière, pour des différentes options. S'ils ne savent pas, ils n'ont pas pour l'administration. C'est pas un sujet. Est-ce qu'à ce moment, il a été informé de cette procédure ? C'est-à-dire, là, on parle du principe de l'ADSP, on n'est pas sur le contrat. Si vous voulez vous anticiper. Après, vous savez que c'est quelque chose qui est réalablement, on a été battu avec les syndicats, on a informé, on va leur dire leur position, tout à fait simplement. C'est vrai que la rumeur est extraordinaire, en gros, elle raconte son entrepoids, comme d'habitude, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Donc, les syndicats vont être consultés, bien naturellement, et après, on va s'en citer, naturellement. Il y a, l'CT est déjà passé, donc il n'y a pas de souci. Si vous voulez, on a une procédure qui est très cadrée. Bon, il n'y a pas d'émoi, il n'y a pas d'affrontement, il n'y a rien. Il n'y a pas de sujet, c'est un peu comme la dépénalisation du stationnement, et c'est pas des sujets pour nous. Vous vouliez parler du cannabis. Non, non, non. Oui, mais c'est vrai qu'ils ont choisi un mot, qui est tout à fait... On va voir. Voilà, oui. Non, mais c'est vrai que ce n'est pas des sujets, on voit tout le monde qui s'en parle un peu, les agents ont été rassurés. Je vous le dis, il y a une procédure, chaque fois, une procédure qui est toujours la même. On en débat avec les syndicats. Voilà. Vous posez la question, vous avez la réponse. Non, mais vous savez très bien comment ça se passe, on en débat avec les agents, avec les syndicats. Après, si les agents viennent nous voir, on leur dit des choses, on n'en a rien à gâcher. Ce n'est pas un sujet aujourd'hui. S'ils veulent, ils peuvent. Parce que c'est un choix aussi, carrière, ça peut être une autre orientation de carrière, ça peut être intéressant. Moi, je pense qu'il faut bien conserver le principe de liberté dans les choix de carrière. S'ils ont l'opportunité d'aller peut-être dans une structure qui les intéresse, c'est pas quelque chose qui nous inquiète. Et la meilleure situation de la durée, c'est-à-dire ? La durée, c'est la loi. Alors, c'est la loi qui nous y autorise, donc on arrête d'aller, qui nous y autorise. Et pour nous, c'est la chance, quelque part, de remettre en concurrence. Voilà, c'est pas à vous que je vais dire, mais c'est bon, je sais que vous voulez voir tous les délégataires, c'est formidable. Mais 30 ans, pour moi, c'est pas possible. 12, voilà. 7 ans, c'est... Il y a quand même un avontissement. C'est pas le problème. Oui, vas-y, c'est le problème. Vous pouvez poser une question de la durée, mais on pourrait prendre 30 ans. Vous auriez peut-être pris 30 ans. Il y a un avontissement de matériel. Voilà, c'est l'avontissement. Voilà, donc il y a une durée normale pour l'avontissement. Vous pensez bien que des investissements, enfin, des investissements aussi lourds ne peuvent pas être... C'est ce que je voulais vous faire entendre. Voilà, sur un temps très court. Voilà, je vous dis, voilà. Le principe de cette procédure correspond, enfin, exactement à ce que notre groupe prône depuis des années. Donc vous aurez ma voix avec grand plaisir. Pour plusieurs raisons. Non, déjà, parce que M. Giraud parlait du temps de DSP. Je trouve que cette DSP est courte. 7 ans, par rapport aux investissements qui sont mis en face, je trouve que c'est assez satisfaisant. En général, sur les restaurations scolaires, on voit des durées parfois un peu plus longues. Donc le fait que ce soit 7 ans, que ça se termine lors de la prochaine mandature, en fait, je trouve que déjà, c'est une bonne chose. Le fait qu'on puisse faire face à ces mises aux normes et sans investissement direct aussi est intéressant. Je pense qu'il faut insister sur la création de la légumerie, qui est quand même... Qui, pour le coup, nous permet vraiment de travailler des fruits et des légumes frais. Donc de gagner énormément en qualité et de changer un peu le registre de notre restauration collective. On a parlé aussi du développement des labels bio, labels de qualité, labels rouges, etc., qui a déjà été amorcé dans les précédents contrats, donc qui apparemment serait continué dans le contrat à venir de délégation. Mais ces ambitions, elles n'ont d'intérêt que s'il y a un contrôle rigoureux qui est mis en place, ce qui est le cas depuis peu. Donc je suis rassuré sur ce point-là et j'espère que ça continuera de la sorte. J'en doute pas. Et enfin, j'anticipe un peu sur la prochaine délibération. Vous avez réparé le raté de l'année dernière en liant le contrat CCAS et le contrat restauration collective, comme je l'avais évoqué en conseil municipal. Donc cette nouvelle étape va dans le bon sens et nous la voterons ensemble, je tenais le dire. Je vous remercie. Non, ce n'était pas vraiment un raté, c'était un événement qui n'était pas envisageable pour nous. Moi, comme vous l'avez dit, très justement, on effectivait des contrôles très rigoureux. Et les derniers contrôles n'ont été malheureusement pas positifs. Donc c'est vrai qu'on s'est tout de suite dissocié du CCAS qui, lui, était tout à fait en temps et en heure prêt à passer son marché. Donc on les a laissés fonctionner tout seuls et nous, on a réglé nos problèmes de notre côté. Voilà. Mais c'est vrai que de mutualiser, c'est une économie pour les services parce que je rappelle que les services travaillent énormément. Et plus on dissocie les marchés, plus il y a des montages qui sont longs et compliqués et qui demandent énormément de travail pour les services. Donc effectivement, on est super durable et peut-être que Mme Moindry va vous l'expliquer tout à l'heure, une mutualisation et un délégataire du mix qui est quand même beaucoup plus confortable pour nous. Donc nous allons voter, qui est contre ? Pardon ? Ah, pardon, je vous ai demandé. C'est la soirée ? C'est la soirée. Je regarde la croix. Vous l'avez senti parfaitement. Non, alors je... Non, évidemment, aujourd'hui, on pourrait tous révéler une régie et finalement, ça nous serait dans le rêve. Et puis l'état de la cuisine centrale, c'est vrai que le DSP peut être envisagé. Moi, le problème que j'ai avec le DSP, c'est que finalement, les derniers contrats qu'on a vécu sur la commune, que ce soit le DSP stationnement, assainissement ou le PPP et garage public, finalement, on n'est pas à la hauteur sur les contrats et on en a globalement ce qu'à avoir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va nous garantir que finalement, ce contrat, même s'il est sur une durée de 7 ans, mais 7 ans, c'est court et c'est dans la voie, surtout pour les enfants et les familles. Qu'est-ce qui va nous garantir ? Alors, un regard, on fait un peu de bon travail, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en tous les cas, tous les conseils qu'on a eus pour ces contrats posaient des bons travails, sur le papier, quand on nous les a présentés. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous rassurer sur cette DSP en particulier ? Alors, tout simplement, notre compétence, je le dis tout à fait simplement, parce qu'on a renégocié les stationnements, on a renégocié l'année de réseau, qui était certainement le plus dur à faire. On l'a fait. On a baissé, on voit bien que la facture d'eau continue à baisser, donc pour le plus grand bonheur de l'usager et du consommateur. On a revu les stationnements à la baisse, on a libéré les créneaux de gratuité. Donc ça, c'est déjà qu'on sait faire. Ça, on sait faire. Ensuite, pour les contrats de restauration. Les contrats de restauration, on a renouvelé un contrat. On s'est attaché à travailler avec un cabinet qui restait effectivement à éprouver, parce que lorsqu'on lance un marché, on retient un cabinet, on ne sait pas forcément, comme vous dites, sur papier, c'est les meilleurs, les plus beaux et les plus compétents. Dans la réalité, c'est là où on voit la compétence des cabinets. Il se trouve qu'on a éprouvé l'année dernière ce cabinet. Il a fait exactement l'étude qu'il avait, qu'on souhaitait qu'il fasse. Au plus juste, il nous a accompagnés. Il nous a dit, ça c'est possible, ça c'est n'est pas possible. On a suivi scrupuleusement. Ils sont très professionnels, complètement neutres. Là, on a pu vérifier complètement neutres. Aucune attache avec les uns ou les autres. Et ils ont fait les contrôles qui étaient prévus dans la mission. Et on a bien vu que là, le travail a été effectué. Derrière, on n'a pas fait chier, on n'a pas fait plus. L'autorité s'est appliquée. Comme je vous l'ai dit en commission, on n'aurait plus fait attention, on n'avait rien vu. Et bien, on n'a pas fait ça, on a appliqué les sanctions, on a appliqué les pénalités et on a prouvé qu'on était autorité en la matière. C'est-à-dire, on signe un contrat, on l'applique. On ne l'applique pas, on est remercié et on est sanctionné. C'est aussi simple que ça. Donc, vous avez vu, parce que vous avez vu, la rémégociation des contrats, la gestion des contrats, l'application des normes, l'application des sanctions, des pénalités, des contrôles. Voilà. Plus de 40 000 euros de pénalités, quand même, sur les dysfonctionnements révélés. Que vous dire de plus ? Nous, la règle, c'est la règle. L'idéal se dédiquez pas de dysfonctionnement. Pardon ? L'idéal se dédiquez pas de dysfonctionnement. Alors, pour le dysfonctionnement, nous avons un contrôle interne de quelqu'un qui est très compétent et qui va tous les matins contrôler le gramat, le poids, etc. Sauf, effectivement, qu'il y a une structure qui est importante, qui sert énormément de repas, et que malgré sa compétence, sa vigilance et sa persévérance, parce qu'elle cherche, eh bien, voilà, il faut avouer qu'il y a un contrôle qui doit être beaucoup plus profond, parce que là, le cabinet agréable, puisqu'il s'agit de là, est d'aller au fond des choses, avec des procédures qui sont très professionnelles. Nous, nous n'avons pas cette compétence-là, évidemment. Donc, la question est, aujourd'hui, en débat, de savoir s'il ne serait pas utile, pour doubler notre surveillance et notre entourage, d'avoir un professionnel extérieur qui vienne, comme l'a fait le Caponnet, comme ça, d'une manière aléatoire, contrôler. Voilà. Donc, c'est en débat, aujourd'hui, puisqu'on n'a pas finalisé. Peut-être qu'on en parlera tous ensemble en commission. Et je pense qu'il faut durcir, mais vraiment durcir, le contrôle. Parce que nous avons très, très mal déduit de ces dysfonctionnements. Parce que c'est quand même un état, c'est sur la base d'une confiance. Voilà. On a posé des exigences, ils y ont répondu. On a vu quelques défaillances qu'ils ont réglées. Le directeur a été licencié, ils ont réglé. Ils n'ont pas contesté. Voilà. Ils ont fait ce qu'il fallait. Cependant, comme on dit très justement, nous, on ne veut pas de dysfonctionnements. Voilà. Comme il l'a dit dans la délégulation, il s'agit des plus fragiles. La petite enfance, c'est la crèche aussi. La petite enfance, c'est crèche. Ce n'est pas que les scolaires. Crèche et les seniors. Donc, zéro tolérance. Voilà. Ça, c'est notre principe. C'est zéro tolérance en ce qui concerne la restauration des plus faibles, les plus jeunes et les seniors. Zéro tolérance. Donc, c'est vrai que probablement, le contrat qui va arriver, c'est encore plus dur que le précédent. Ça ne fait pas. Avec des exigences plus importantes, on va débat, on est en train, ça fait un moment, on y aura une responsabilité. Et c'est vrai que ce contrôleur qui vient dans l'air de l'extérieur est en débat. Pourquoi pas doubler notre intervention. Voilà. Aujourd'hui, c'est notre attention. D'accord. Merci. Donc, je crois que tout ce que vous venez de dire, par rapport à ce qu'évoquait, je serais un petit peu en retard, en début du conseil municipal de Jean-Louis Frecou, et notamment sur la somme de documents qu'on reçoit 5 jours avant, est-ce que là, on sera éventuellement, on recevra les documents un peu au préalable, on va les étudier, pour éviter d'il n'y a pas sans faire ou pas ? Oui, 5 jours. Mais dans ce genre de DSP, c'est 5 jours. C'est la réglementation. Mais peut-être même avant. De toute façon, commission, il y aura, on va débattre, on va voir, ça c'est un évident. Contrairement à ce qu'a dit M. Frecou, puisque vous n'étiez pas là, il n'y a aucune envie de ne pas débattre. Je pourrais même dire que j'adore ça. Donc, c'est vous dire qu'on ne cache rien, simplement, une telle charge de travail au niveau des services, avec effectivement des rapports d'activité qui arrivent en fin d'année, ça c'est une obligation, ils arrivent tous en même temps, c'est comme ça, et les services s'organisent pour préparer les conseils municipaux. Là, nous avons des difficultés, on aurait pu reporter un peu, vraiment. Et là, on avait une exigence, c'est les tâches. Là, on ne veut pas faire l'impasse, on a des dates qui sont posées dans une procédure spécifique, très rigoureuse, et on en a profité, je pense que les services en ont adopté, et c'est eux qui décident, je vous l'assure. C'est pas moi qui dis, non, non, j'ai pas envie de débattre, je ne suis pas du neuf. Non, non, moi j'adore ça, il n'y a pas de souci, on m'en met encore dix, je continue. C'est pas de souci, c'est très intéressant par l'État-vite. Je pense que, vraiment, c'est la chose la plus intéressante pour un politique, c'est de débattre sur le fonctionnement de la vie, voilà, et d'avoir des échanges, et d'avoir des remarques, ce qui permet de rectifier, de modifier, peut-être d'ouvrir différemment les choses, voilà. Il n'y a pas d'envie, de gâcher, de, voilà. Il y a une lourdeur administrative, nous, on le suit, mais les administratifs aussi. Ils sont vraiment submergés, submergés de procédures, et d'actes, et de dates, et de calendrier. Il faut voir une journée au service journalier, pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, effectivement, moi le burn-out, je ne sais pas faire vos marques, je dis stop, on arrête, quand c'est trop. Quand c'est trop, on arrête, on remet au lendemain. Alors, peut-être que c'est mal compris, mais je pense qu'il faut ménager les agents, parce que tous travaillent énormément, et une fois de plus, devant vous, puisque vous ne l'étiez pas là, je les remercie infiniment, vraiment, sincèrement. Donc, nous allons aussi, il n'y a pas de questions, passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Point 10. Le conseil municipal du 4 août 2017 a autorisé Mme le maire à signer un marché public de services relatifs à la restauration collective municipale qui arrivera à échéance le 31 août 2018. Comme cela a été présenté dans la démonbération précédente, la ville souhaite recourir à une procédure de délégation de services publics pour assurer le service de restauration collective. Le CCS dispose également d'un contrat passé pour une durée de 1 an et 2 mois, soit jusqu'au 30 septembre 2018, pour la fourniture de repas au foyer Loublier-Joux et en portage à domicile. Le CCS a délibéré dans son dernier conseil d'administration sur le principe de retour à une procédure de délégation de services publics pour assurer son service de restauration collective. La nouvelle réglementation sur les contrats de concession issue de l'ordonnance numéro 2016-65 du 29 janvier 2016 autorise la constitution de groupements de commandes entre plusieurs opérateurs publics pour permettre une meilleure rationalisation des groupes. Ce qui, vous l'avez compris dans la délibération précédente, va dans le sens des économies avec cette mutualisation. Aussi, il est proposé de constituer un groupement de commandes entre la ville et le CCS. La ville est désignée coordonnateur pour tous les actes de procédure nécessaires à la passation du contrat de délégation de services publics dont les caractéristiques vous ont été exposées dans la précédente délibération. La commission de délégation de services publics compétents sera celle de la ville. La compétence dévolue à chacune des collectivités dans le cadre de l'exécution du contrat reste entière. Il n'y a pas de transfert de compétence du CCS à la ville de Valoris concernant la restauration et ses convives. C'est bien clair, autrement dit, nous, CCS, nous gardons la maîtrise d'œuvres sur nos projets, nous ne perdons pas la gestion de nos clients. Cette phrase est très importante. Une convention constitutive de groupements doit donc être conclue entre la ville de Valoris et le CCS de la ville de Valoris conformément à l'article 26 de l'ordonnance 2016-65 relative aux concessions. Il est donc proposé au Conseil municipal, vu le Code général des collectivités territoriales et les articles L1411-1 et suivants sur les délégations de services publics, vu l'ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concessions, vu le décret 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concessions, vu le rapport préalable présentant les caractéristiques principales de la délégation de la restauration collective, vu le PV de la commission technique commune au CCAS et à la ville, qui s'est tenu le 29 septembre dernier, vu le PV de la commission consultative des services publics locaux, qui s'est tenu le 12 octobre dernier, considérant qu'en application de l'article 26 de l'ordonnance 2016-65 relative aux concessions, la ville de Valoris et le CCAS de la ville de Valoris souhaitent rapprocher la gestion de leurs services publics de restauration collective. Considérant qu'une convention constitutive de conclutement doit être conclue, post-admurement, entre la ville de Valoris et le CCAS de la ville de Valoris, conformément à l'article 26 de l'ordonnance 2016-65 relative aux concessions, de décider d'autoriser la constitution d'un compement de remande, d'autoriser Mme le maire à signer la convention constitutive du compement. Vous avez une pièce droite à la présente avec le projet de convention. qui est contre, qui s'abstient, merci. Point 11, communauté d'agglomération santé-antipolis, transfert de la compétence gestionnaire des zones publicaires. M. Saint-Denis. Vu la loi numéro 24-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'assumination des métropoles, dite loi MAPTACH, et notamment ses articles 56 à 59, vu la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRE, vu le Code général de la collectivité territoriale et notamment les dispositions des articles L5211-17 et L5211-5, deuxième paragraphe, deuxième à linéaire, vu la note d'information relative aux incidences de la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 sur l'exercice des compétences pour et assainissement par les établissements publics de coopération intercommunale, considérant que la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015, du noter et prévoir que les communautés d'agglomération exerceront obligatoires les compétences eau potable et assainissement à compter du 1er janvier 2020. La gestion des eaux publiques à l'éau plaine fait partie de la compétence assouissement. Celle-ci a été érigée en service public administratif à part entière par la loi numéro 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux à plait. L'instauration d'un service public spécifique qui permet aux collectivités d'intégrer au mieux à la gestion de leur territoire les problématiques liées aux eaux publiques, tels que les risques d'inondation par ruissellement causés par le fait d'augmenter les réseaux d'assainissement et à l'inferméabilisation des sols. Ce service recouvre les missions relatives à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines. Arp. L222-26-1 du Code général de collectivité territoriale. Les eaux pluviales désignent les eaux de pluie ayant touché une surface construite ou naturelle après également eau de ruissellement lorsque l'eau de pluie ruisselle sur les surfaces imperméabilisées ou non incontrètes. La communauté d'appréhension s'offre en police considère que la gestion des eaux pluviales est étroitement liée à la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations et nommée gématrice et plus particulièrement sur les aspects de défense contre les inondations. C'est pourquoi, considérant que la compétence gématique devient une compétence égale obligatoire des communautés d'appréhension au 1er janvier 2018. La communauté d'appréhension s'offre en police a souhaité se doter de la compétence de gestion des eaux pluviales dès le 1er janvier 2018 et au titre de ses compétences réputatives. Considérant qu'ainsi, par l'élégation numéro CC 2017.126-198-2017, le Conseil communautaire de la CASA a décidé de se doter de la compétence gestion des eaux pluviales au titre de ses compétences facultatives et ce, dès le 1er janvier 2018. De modifier les statuts de la CASA en rajoutant un article 3.12 relatif à la gestion des eaux pluviales. De saisir, selon les dispositions de l'article F-52.11-17 du Code général des collectivités territoriales, les 24 conseils municipaux et des communes membres de la CASA, ainsi qu'il se prononce par délibération de compondance sur ce transfert de compétence et d'enfin d'autoriser M. le Président de la CASA ou son représentant à signer l'ensemble des actes inhérents à l'exécution de la présente délibération. Considérant que la CASA a notifié à Mme le maire le 12 octobre 2017, la délibération utilisée selon les modalités prévues à l'article F-52.11-17 du Code général des collectivités territoriales, afin que le Conseil municipal se prononce par délibération concorrente sur ce transfert de compétences. Il convient donc aujourd'hui, conformément à cette pratique, de décider du transfert de cette compétence à la CASA. Je vous propose donc d'apporter le transfert au profit de la CASA de la compétence facultative de gestion des objets prévues à l'article F-52.16-5 du Code général des collectivités territoriales, qui est proposé au Conseil municipal de bien pouvoir acheter du transfert à la CASA de la compétence facultative d'une gestion des objets. Je suis désolée, c'est une erreur. Il faut voter. Est-ce que vous avez des... Non, pas de... Donc, qui est con ? Qui s'abstient ? Merci. Point 17. Communauté d'agglomération... Point 12, pardon. Communauté d'agglomération... Je saute. Communauté d'agglomération... Je saute. Je saute. Communauté d'agglomération... Je saute. Et de mission hors-gématrie. Transfer, donc hors-gématrie. Transfer de compétences, monsieur Sam. Vu la loi numéro 24-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM, et notamment ses articles 56 à 59. Vu la loi 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les dispositions des articles L-52-11, que la 17 L-52-11, que la 5 A-1, 5e Aïméa, considérant que la loi numéro 24-58 du 27 janvier 2014 de l'INAPTAM, telle que modifiée par la loi numéro 25-991 du 7 août 2015, notrée, a créé une nouvelle compétence relative à la gestion des milieux d'aquatrie et la prévention des inondations, le rapidement dénommé GEMAPTAM. considérant que la loi numéro 25-991 du 7 août 2015, notrée, a reculé un renforcement des compétences de l'intercommunalité, considérant que le terme de la loi NOTRe, cette compétence attribuée aux communes qui est à transférer aux établissements publics de coopération intercommunale, à fiscalité propre, au plus tard le 1er janvier 2018, considérant que, conformément à l'article 56 de la loi de l'INAPTAM, la compétence GEMAPTAM est définie par les 4 alinéas listées ci-après de l'article L211-7 du Code de l'environnement. Alinéa 1, l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydro, graphique. Alinéa 2, l'entretien de l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau. Alinéa 5, la défense contre les inondations et contre la mer. Alinéa 2, la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que les formations voisières et vignes. Le transfert de compétences GEMAPTAM comprend donc les questions suivantes. Ouvrages de protection, études, travaux, entretien et contrôle. Il s'agit de tous les ouvrages permettant de protéger les biens et les personnes du risque d'inondation. Aménagement du bassin versant, études et travaux. Il s'agit de tous les aménagements permettant d'améliorer la situation hydraulique à l'échelle d'un bassin versant pour prévenir les inondations. Entretien des cours d'eau, ballons et plan d'eau concernant les ballons dans l'exercice de la compétence GEMAPTAM seront pris en compte tous ceux qui sont intégrés dans la cartographie produite par la DMPF, mars 2016, et donc qualifiés de cours d'eau, ainsi que les ballons présents dans les zones des PPR. restauration et renaturation des cours d'eau, protection des écosystèmes d'acquête. Outre ces missions, d'autres missions actuellement, voilement de la compétence des communes membres, qui ne font pas partie du bloc de compétence GEMAPTAM au sens de la loi, mais qui sont aujourd'hui exercées sur préitoire et principalement par les syndicats de Régulieu, pour le compte des communes, seront transférées à la Casa. Ces missions hors GEMAPTAM sont les suivantes. Continuité écologique, gestion intégrée des ressources en eau, protection et conservation des eaux superficielles et subterraines, article L211-7, du Côte-de-Landais-Landau. Lutte contre la pollution et qualité des cours d'eau, article L211-7, évaluation, lutte et prévention des impacts des communes des pollutions, animation, conservation des politiques de l'eau, participation aux projets d'aménagement et de l'indication, l'adaptation du développement européen au risque d'inondation, l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques, dans un sous-vassin ou dans un coupement de sous-vassin ou dans un système réplifère, correspondant à l'immunité hydrographique, article L211-7, du côté de l'environnement, suivi météorologique et hydrologique en une logique d'accompagnement des communes dans la terre, entretien, implantation et surveillance des aménagements hygroniques concourant à la sécurité civile, sensibilisation et culture du risque, planification et organisation de la gestion du risque, information préventive, contribution à la mémoire du risque, réduction en train de la vulnérabilité des biens et des personnes par les élus, action de réduction de la vulnérabilité du risque d'inondation. Considérant que ces missions hors géniales sont comprises dans les autres compétences listées à l'article L211-7 du côté de l'environnement, ne sont pas incluses dans le périmètre de la génialité et relèvent de trois stades différents, compétences partagées avec chef de file d'antiquine, compétences partagées et compétences exclusives, considérant qu'ainsi la CASA n'assurera pas seules les obligations de résultats liés à ces missions hors géniales et les exercera en collaboration avec les autres acteurs qui concourent à atteindre les objectifs réglementaires, considérant que la compétence génialique telle que définie ci-dessus devient une compétence légale obligatoire des communautés d'agglomération au 1er janvier 2010, considérant par délibération numéro CC 2017.125 du 9 octobre 2017, le conseil communautaire de la CASA a décidé de se doter de la compétence obligatoire gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations prévues à l'article L5216-5, premier paragraphe cinquième alinéa de la loi générale des collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 2010, de se doter de la compétence facultative mission hors générique, quelque définie ci-dessus, de modifier les statuts de la CASA en rajoutant à la partie compétence obligatoire un article dénommé 1.6 relatif à la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, de modifier les statuts de la CASA en ajoutant à la partie compétence facultative un article dénommé 3.11 relatif à l'exercice des missions hors générique, de saisir, selon les dispositions de l'article L5211-7 du Code général des collectivités territoriales, les 24 conseils municipaux des communes membres de la CASA afin qu'ils se prononcent par délibération concordante sur ce transfert de compétence d'autoriser M. le Président de la CASA ou son représentant à signer l'ensemble des actes inhérents à l'exécution de la présente délibération. Considérant que la CASA a notifié à Mme le maire le 12 octobre 2017 que les délibérations ont susvisé selon les modalités prévues à l'article L5211-17 du Code général des collectivités territoriales afin que le conseil municipal se prononce par délibération concordante sur ce transfert de compétence. Il convient donc aujourd'hui conformément à cet article de décider du transfert de cette compétence à la CASA. Il est donc proposé au conseil municipal que nous devions pouvoir approuver le transfert au profit de la CASA de la compétence obligatoire gestion des misées aquatiques et de la formation des inondations prévues à l'article L5216-5 du Code général des collectivités territoriales et de la compétence facultative des missions hors-gématiques telles que définies ici-dessus. Des questions ? Qui est con, qui s'abstient ici ? Donc, point 13, pour Camille Rayon, rapport annuel d'activité année 2016, la commune de Valorise-Bolfe-Jean a délégué par contrat de concession le 12 septembre 1987 la construction, l'exploitation et la gestion du nouveau port de présence Camille Rayon à la société Nouveau Port Camille Rayon pour une durée de 35 ans à compter du 1er juillet 1989 jusqu'en 2024. En respect de l'article 2-1 du contrat de concession conclu et des articles L1411-3 R1411-7 du Code général des collectivités territoriales qui appartient aux délégataires de présenter à la commune un rapport annuel d'activité pour l'année écrite. Ce document a été examiné par la Commission consultative des services publics locaux article L1413-1 du Code général des collectivités territoriales le 12 octobre et doit être présenté en assemblée délibérante afin que cette dernière en prenne acte. Le rapport d'exploitation présente les éléments suivants. Travouement retient dans le cadre du plan pluriannuel de réfection des pieds et d'apport de l'eau. En 2016, on a été dépensé 6664.994 pour deux apportements et réseaux de distribution eau et électricité. Investissement convélissement de l'entrée du port, réhabilitation conjointe avec la Chambre du Commerce et de l'Industrie du Quai Napoléon, modification du parti et des apports de la capitaine de l'île, soit un total de 438.194.000. Autres investissements 34.956 vidéo-surveillance compte de relevage immobilier et 8.820 citoyens policiers. Résultat d'exploitation, recette d'exploitation 2.746.032 participation aux amogataires 2.193.899.000. C'est toujours des euros. Soit un chiffre d'affaires total de 4.939.931 euros. en légère baisse par rapport à 2015 qui est dû à une baisse des recettes d'exploitation. Car le taux d'occupation des postes publics est en baisse qui passe de 68.048%. Enfin, il est passé de 69.064 à 68.048%. Le taux d'occupation des postes amogués par exagés en baisse de 35.096% contre 39.097% en 2015. Augmentation des recettes issues du stationnement. Résultat d'exploitation en baisse à 41.377 en 2016 contre 52.689 en 2015. Il est donc proposé au conseil municipal de Grand Barat du rapport annuel de gestion de 2016 de la société Nouveau Port Camerillon concessionnaire de la ville en charge de l'exploitation de la gestion du port de présence Camerillon. Vous avez en quête de joindre le pays. Tout le monde le sait mais je vais quand même le dire. La gestion du port Camerillon pose problème à plus d'un titre et ce rapport annuel le confirme. Premièrement la redevance versée à la ville 340.000 euros à l'année. On parle d'un port les élus le savent mais je le répète à chaque fois 838 anneaux au cœur de la Côte d'Azur 63 commerces un poste d'avitaillement un chantier naval qui peut sortir des bateaux de plus de 43 mètres et on a plus de 400 places de parking 466 places de parking c'est un village dans le village et donc ils nous versent 340.000 euros par an. Le port Vauban rapporte 18 millions d'euros par an à la ville d'Antibes même si c'est pas tout à fait le même de gestion ça montre quand même le delta et pour prendre un autre exemple qui n'a strictement rien à voir mais qui donne un ordre de grandeur là on va louer à la poste le bas de l'îlot Helena ils vont nous louer 50.000 euros par an quelques mètres carrés voilà donc là le village dont je viens de parler rapporte à la ville 340.000 euros c'est très peu trop peu et je relisais récemment la citation d'une administration du port dans Nice ce matin qui se disait préfère faire un effort et je vois que cela est resté sans effet je ne doute pas que ça viendra un jour d'autant que le port Camille-Rayion je le répète c'est la première recette de la commune en dehors après les impôts après les impôts et les dotations de l'Etat donc il devrait jouer un rôle de locomotive économique ce qui n'est pas tout à fait le cas deuxième problème le rapport qui est présenté cette année il est encore moins fourni que celui de l'année précédente donc il ne rend compte que d'une petite partie de l'activité portuaire et contrairement à l'année précédente aucun détail sur les activités du chantier naval qui pourtant pourrait nous intéresser je pense aucun détail sur celle du poste d'avitaillement c'est à dire que les bilans des deux sous-concessionnaires qui étaient joints dans le bilan de l'année précédente n'ont pas été joints dans celui de cette année et quasi rien sur les commerces ou les parkings comme l'année dernière tout a été retiré en fait ce rapport il est incomplet il est incomplet et j'estime qu'il ne permet pas au conseil municipal de connaître avec précision l'ensemble des activités confiées à son délégataire vous me direz comment on a un rapport ce qui n'a pas été le cas pendant 25 ans alors l'avantage de ne pas fournir le rapport du sous-délégataire du chantier naval et peut-être de passer sous silence la contradiction que j'avais soulevée l'année passée entre le concessionnaire et le sous-concessionnaire parce que ce que nous rappelait le délégataire l'année dernière il nous le cite mot pour mot cette année c'est qu'il y a trois contrats qui ont été souscrits entre le concessionnaire et le sous-concessionnaire du chantier naval un sur l'air de carénage à Maudier un sur l'air de carénage public et un sur le parking du théâtre de la mer pourtant le sous-concessionnaire donc le chantier naval lui ne revendiquait qu'un seul contrat donc question simple qui divrait y a-t-il un contrat entre le concessionnaire et le sous-concessionnaire ou y a-t-il trois contrats c'est ma première question y a-t-il un contrat avec l'air de carénage public y a-t-il un contrat avec l'air de carénage à Maudier y a-t-il un contrat avec le parking du théâtre de la mer donc il y a tout le monde c'est du journal privé effectivement il y a trois contrats bien évidemment voilà toutes les relâches que vous avez pu faire on a fait on a proposé un modèle voilà donc il y a trois contrats on est d'accord j'imaginais pas une autre réponse puisque si vous nous présentez le rapport du délégataire qui dit lui-même avoir trois contrats vous ne nous auriez pas proposé sciemment des points erronés donc il y a trois contrats aucun de ces trois contrats n'ont été votés en conseil municipal aucun d'où ma deuxième question quand allons-nous voter ces contrats voilà voilà c'est une difficulté sur un sujet qui est des clés nous nous avons notre fonctionnement nos règles qu'on essaie d'appliquer ces trois contrats étaient compris dans la concession initiale donc on a tenté de revenir sur certains sujets c'est très compliqué je ne vous cache pas on a tenté vous avez remarqué la faiblesse de la redevance on a envisagé d'augmenter la redevance là c'est la direction des finances publiques nous nous sommes déconcilier de faire sauf à modifier complètement et à donc être obligé quand même en concurrence avec tout le problème que ça suppose voilà donc c'est un sujet on peut dire qu'un on essaie de remettre non à n effectivement vous l'avez remarqué ça a été longtemps le fonctionnement qui était ce qu'il était voilà anarchique ce sont mes mots anarchique dans le sens où il n'y a pas de contrôle il n'y a pas eu de contrôle quelles que soient les activités des uns et des autres sur le port il y a de nombreux acteurs sur le port il n'y a pas que la société du nouveau port j'ai rappelé le nombre d'acteurs qu'il y avait il n'y a pas eu de contrôle ni de la part de l'état ni de la part de la ville ni de la part du concessionnaire dans bien des cas et ça pose un problème majeur dont on a vu les prémices dans la presse dont le parquet national financier s'est saisi là c'est pas à nous d'en parler mais voilà clairement au moins l'année dernière vous ne m'avez pas répondu sur ces questions là en le faisant je me dis que vous travaillez sur le dossier nous avons une démarche oui mais c'est bien de vous entendre dire c'est difficile il ne faut pas le cacher on a posé l'autorité de la ville et donc du maire sur les deux ports ce qui ne s'était pas fait nous avons aujourd'hui on a dit que j'avais embauché des agents d'absurdité voilà il y a deux agents qui fonctionnaient sur les ports du département ça c'est sur le vieux port c'est pas sur camion les deux ah les deux c'est le monsieur d'accord voilà donc là c'est là où il faut rectifier on a posé des règles qui sont difficiles à intégrer parce que peut-être que ça n'avait pas été posé avant moi je ne porte pas de jugement dans ce domaine moi j'agis comme je me pense ce qu'il faut j'ai une autorité de police portuaire je la fais appliquer les deux ports sont contrôlés les deux ports pour ce faire il y a eu un transfert au moment du transfert de la CCI du port du vieux port à la commune de Valbris il y a eu également le transfert de deux agents qui y étaient attachés donc un commandant qui a toute autorité pour représenter ma police portuaire sur les deux ports il y a un commandant et sur les deux ports il n'y a qu'un commandant c'est celui qui est attaché à la commune de Valbris monsieur Président qui a un assistant également ils sont deux qui ont commencé effectivement à remettre les règles à rappeler à l'écran de l'honneur mais aussi à relever les infractions des uns et des autres voilà donc petit à petit c'est très difficile de changer les habitudes ça j'ai bien entendu mais je n'entends pas être freinée dans l'application de la règle qui est légale je n'ai rien inventé c'est pas ma police c'est la police portuaire du port qui est exercée par le lèvre donc il est bien évident que je dégègre je dégègre et je dégègre à deux personnes assermentées dont un commandant voilà je ne veux pas alourdir les débats et en plus c'est assez technique et on ennuirait tout le monde je pense mais si j'ai voulu prendre ces exemples des contrats des trois contrats c'est parce que déjà pour moi ils sont centraux il faut savoir que si jamais ces contrats n'étaient pas valides juridiquement ça pourrait vouloir dire qu'il y a des occupants sans droit ni titre sur une partie du domaine public qui appartient à la ville ça pourrait aussi vouloir dire que le délégataire n'aurait pas fait respecter la loi sur ce chose là donc c'est pour ça que l'analyse juridique est très pointue et nécessaire et le fait de vouloir éclaircir ces points démontre que vous exigez du délégataire la transparence et l'application de la loi qui fera foi dans bien d'autres domaines dont on ne va pas discuter maintenant mais si jamais on ne résout pas ce problème simple des contrats sont-ils légitimes ou pas sont-ils valides ou pas ont-ils été validés par le conseil municipal ou pas qui a le droit d'être sur le port à quel endroit je pense qu'on n'avancera pas du tout le fait d'avancer sur ce point là nous permettra ensuite de reprendre la main sur le port et de réinstaller la puissance publique sur le port au service des habitants de Valoris-Golfe-Jouan que ce soit sur la redevance ou sur le service rendu au public point 14 sous concession plage du midi délégation de services de l'internité 2016 des lots numéro 1, 2, 4, 7, 11 madame Fichy la commune de Valoris-Golfe-Jouan liée à l'Etat pour un contrat de concession ayant pour l'objet de la création et d'usage d'une plage artificielle dénommée la plage du midi dans le terme et fixée au 31 décembre 2017 à l'occasion de l'approbation d'un avenant numéro 2 en date du 5 septembre 2011 le nombre de lots de plages pouvant être sous-concédés a été ramené de 16 à 11 euros la commune de Valoris-Golfe-Jouan a par conséquent procédé à des mises en concurrence pour attribuer les différences de plages via une procédure de délégation du service public le conseil municipal autorisé par délibération en date du 11 mai 2012 la signature des contrats suivants exploitation d'un établissement baléaire de plages l'eau numéro 2 par la SARN Sovitch exploitation d'un établissement baléaire de plages l'eau numéro 4 par la SARN Paris exploitation d'un établissement baléaire de plages l'eau numéro 7 avec la SARN Rex exploitation d'activités nautiques l'eau numéro 11 par le groupement de personnes physiques messieurs Dental et Garcia le lot numéro 1 concernant la plage de Vieux-Rochers attribué en 1988 a été transmis suite au décès du titulaire à son ayant droit par voie d'avenant modifié le 8 juillet 2016 en respect de l'article L1411-3 et R1411-16 GIPCODE Général du Collectif et Territorial il appartient au délégataire de présenter à la commune un rapport annuel d'activité pour l'année écoulée la commune a donc adressé un poignet en ce sens au mois de mars 2017 à l'ensemble des titulaires de l'eau de plage les titulaires de l'eau de plage suivants ont remis un rapport annuel d'exploitation qui a été examiné en CCSPL le 12 octobre 2000 le lot numéro 1 le lot numéro 2 Sovitch pour la plage Sovitch le lot numéro 4 SARL Paris pour la plage Le Bignon le lot numéro 7 SARL Rax pour la plage La Pagliote Blanche le lot numéro 11 M. Garcia pour l'activité de ski lotique il est donc proposé au conseil municipal vu l'article général des collectivités territoriales et ses articles L14-11-3 L14-13-1 et R14-11-7 sur les délégations de services publics et le rapport annuel du délégataire vu le traité de concession du 21 août 1987 passé entre l'Etat et la ville de Valoris pour la création et l'usage de la plage artificielle et de la plage du Lui et notamment son article 22 autorisant la passation de sous-traités pour l'exploitation d'activités liées au service public bannière vu le contrat de délégation de services publics signé sur autorisation du conseil municipal pour l'exploitation d'un établissement bannière de plage au numéro 1 avec M. Mike à Kéline l'exploitation d'un établissement bannière de plage au numéro 2 avec la SARL Sobich l'exploitation d'un établissement bannière de plage au numéro 4 avec la SARL Paris l'exploitation l'exploitation d'un établissement le numéro 4 le numéro 4 SARL Paris pour la plage de Lugan Beach le numéro 7 SARL Rex pour la plage de la rayonne blanche le numéro 11 M. Garcia pour l'activité du ski nautique nous allons le procès-verbal de la mission de nous consulter les services qui a élu le 12 octobre 2017 et à rapport à l'activité on va prendre le dossier je me réserve pour la prochaine oui point 15 rapport annuel de l'exploitation sur le prix et la qualité du service pour l'élimination des déchets à l'art donc la casalation à la compétence de collecte des déchets ménagers est assimilée au sein des 24 communes membres soit 179 920 habitants une partie de la prestation est réalisée en révis direct et pour le reste par les entreprises dans le cadre de marchés publics de prestations de services les opérations de traitement et de valorisation des déchets ménagers sont gérées par Univalum assurées par des prestataires privés pour l'essentiel il y a 6 déchetteries sur le territoire communautaire événement 2016 janvier lancement du nouveau marché de collecte d'Eolia équipement du système Cine Energy pour tous les véhicules PM du prestataire mis en place de la collecte en porte-à-porte à Tourette-sur-Nouveau juin couverture de la déchetterie de Véleux de Bézot dans les Alpes révision du règlement de collecte septembre octobre mise en place des actions de rappel à projet territoire zéro déchets novembre 2016 mise en place des nouveaux bacs d'usagers d'échetterie créés avant le 1er janvier 2015 janvier 2017 audit de suivi de ISO 9001 quelques chiffres 168 161 non je reprends 128 021 tonnes de déchets ménagers et assimilés 934 kg par habitant soit une baisse de 1,6% en 2015 nous avions connu une hausse en raison de la collecte des encombrants suite aux interpètes 83 233 tonnes de déchets ménagers collectés 463 kg par habitant 14 193 tonnes pour la collecte sélective 79 kg par habitant 538 tonnes de vêtements 3 kg par habitant 2708 tonnes pour les rendez-vous encombrants 15 kg par habitant 61 555 pour les déchetteries 340 kg par habitant 5794 tonnes de déchets verts en porte-à-porte 110 kg par habitant seulement 9 communes sont bénéficiées pour cette collecte le devenir des déchets ménagers est assimilé et assimilé en 2016 88,5% des déchets ont été valorisés coût du service en 2016 dépenses d'investissement 3 731 034 049 euros dépenses de fonctionnement 35 000 d'union 591 332 018 ce qui nous donne un coût du service à la charge de la collectivité en euros par habitant 195 091 pour le service de charge de la collectivité pour la contribution des usagers de l'EOM 208,20 contribution des usagers apport payant des chèvres 10 euros 12 financement de l'investissement 051 action de prévention et de communication les ambassadeurs du tri interviennent dans plusieurs axes milieu scolaire sans classe primaire collège lycée sensibilisé soit plus de 2600 enfants porte-à-porte 10 000 foyers événementiel 2000 personnes ont bénéficié des animations dont 14 manifestations perspective 2017 janvier 2017 lancement de la construction de la déchetterie de Roquefort-les-Pains 1er semaine 2017 intégration de la CASA au territoire 0 déchets 0 respillage par la signature de CODEC contrat contrat d'objectifs déchets économiques circulaires juin 2017 début de la remise en état de la signalétique de tous les PAV point d'apport d'ampère fin du PAC plan d'amélioration de la collecte lancement d'une campagne de communication avec la remise en état des fonds de Bennes dernier trimestre 2017 ouverture de la déchetterie de Roquefort-les-Pains naissant 2017 au dix de renouvellement ISO 9001 il est demandé aux conseillers municipales de prendre acte du rapport 2016 il y a des questions c'est demandé si gentiment allez je me lance mais je vais faire vite comme ça je vais pas commenter la gestion pardon j'ai prévu de ramener le rapport ah merci c'est gentil donc je fais vite comme ça je commande pas les chiffres de la CASA parce qu'ils n'évoluent pas de toute manière on est toujours il y a toujours le même nombre de déchets par habitant et qui représente toujours un volume beaucoup plus important que la moyenne de la strata on est à peu près à 50% de plus que les villes touristiques de même strata donc j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur la gestion des déchets de la CASA j'aurai sûrement l'occasion de le faire une autre fois première question simple est-ce qu'on a pu avancer sur l'éventuelle ramasse enfin collecte des déchets verts vous savez on avait évoqué une fois ou deux de faire c'est de la perspective là on est en train de travailler nous avions une réunion avec le directeur effectivement de la CASA qui nous a dit qu'à terme ça arrive alors évidemment il faut une petite transformation il n'est pas tout de suite là donc il faut quand même avancer intelligemment c'est-à-dire en collecte et on sait ce qu'on fait les chaînes même et ensuite j'avais trois questions que je vais vous livrer d'un bloc et qui touchent toutes les trois la propreté de Valorisme puisque la gestion des déchets impacte nécessairement la propreté de la ville est-ce que vous avez proposé à la CASA des nouveaux points d'apport volontaire je pense notamment autour du Damier vous savez il nous avait expliqué que c'était sur proposition des communes est-ce que vous vous avez proposé de nouveaux points je pense que c'est important pour Valorisme notamment pour le centre-ville est-ce que vous allez créer la brigade environnement enfin voilà je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la commune a besoin d'une brigade environnement on entend beaucoup beaucoup parler est-ce que vous allez la créer si oui quand et une remarque ensuite dire que Golfe-Jouan est assez fourni en poubelle vous savez sur pied pour les touristes à Valorisme c'est un peu plus compliqué mis à part Clemenceau les rues autour en manque en manque pas mal est-ce qu'il serait pas bon d'en implanter un peu plus il y a les containers non vous savez les poubelles sur pied avec le sac poubelle ah oui d'accord il y en a sur Clemenceau mais dans les villes dans les rues autour il y a la casa non non c'est pour ça que je disais voilà exactement non là on a fait une commande massive de poubelle peut-être que je vais laisser la parole à Camille qui s'est vécu pour avoir ses poubelles à un mec non non elles sont arrivées elles sont arrivées on en a eu beaucoup de mal à les avoir et donc vous avez prévu d'en implanter à Valorisme notamment ou pas ou c'est pas encore décidé les points d'implantation et c'est vrai que certaines rues qui sont enfin je pense notamment au Devalon ou à Sicard ou vous voyez elles sont un peu enfin il y a plus de déchets au sol aussi parce qu'il manque ce genre de mobilisation c'est certain donc là on les change parce que bon elles étaient très jolies on va pas critiquer le choix qui a été fait par l'administration c'était très joli sauf que elles sont inspirables et quand on tire le sac ils s'explosent donc il faut les changer toutes effectivement on expérimente une autre forme de poubelle avec la possibilité d'écraser les cigarettes etc qui s'enrayait et après on va les répartir sur tout le territoire bon c'est vrai qu'heureusement qu'on n'a pas posé les spirales partout parce que c'était vraiment un coup voilà oui oui on va mettre des poubelles on a bien identifié le problème c'est certain et les deux autres points brigade environnement et point de collecte volontaire la brigade environnement c'est plutôt des agents pour moi assermentés pour verbaliser c'est pas ce que j'appelle une brigade environnement une brigade environnement dans la lune c'est nos agents c'est nos propretés c'est les camions qu'on a acheté pour enlever les impôts pour aller repérer les lieux de dépôt de déchets sauvages etc après maintenant on va mettre des agents alors je sais pas si on peut l'appeler brigade d'environnement oui pourquoi pas mais c'est pas quelque chose qui me paraît utile de dire c'est une brigade d'environnement moi je verrais plutôt une brigade qui fasse un petit peu enfin qui puisse faire qui puisse arriver à faire de la pédagogie et d'aller dans la proximité parce que brigade ça fait brigade on a l'impression qu'on arrivait et on a ses vertus c'est que quand on voit les policiers ou la brigade tout le monde se cache donc je pense qu'avant d'être dans la répression on pourrait être dans le conseil ce qu'on fait un petit peu avec les comités de quartier qui fonctionnent bien dans le coeur de ville enfin un peu partout dans les quartiers ça fonctionne bien parce que c'est finalement tous ceux qui sont attachés au comité de quartier qui finalement transmettent la bonne parole et tous viennent me voir en me disant mais j'ai dit pourquoi je fais des barbères pourquoi voilà donc c'est un ensemble et on va mettre aussi des agents inservantés qui vont me verbaliser c'est malheureux parce qu'on ne voulait pas en arriver là surtout dans la vie voilà là il y a une incivilité qui est absolument impressionnante donc il y en aura ah oui oui il y en aura ça me semble important on a déjà on a commencé par travailler avec la casa parce que les commerçants nous disaient ou les réprins nous disaient c'est vos containers qui sont mal placés vos containers qui ne sont pas suffisants vos containers qui n'ont pas les bons couverts vos containers etc donc on avait dit avec le responsable du service technique on va déjà commencer par travailler avec la casa une fois que tout est posé où tout le monde est content c'est les bons comptants de mer avec le bon nom pour le bon endroit voilà il semblerait que ça s'améliore un tout petit peu mais je pense que c'est pas suffisant il y a une incivilité qui est vraiment impressionnante après les problèmes de votre temps c'est tellement que vous savez les points d'apport volontaire les poubelles enterrées pour faire simple alors les poubelles enterrées c'est un sujet donc la casa n'y est pas favorable ça ne fonctionne pas bien sur Verdun je ne saurais pas dire pourquoi parce que ça me fonctionne sur Verdun c'est un point de rassemblement pour l'exemplement on a identifié parce qu'on a quand même des caméras qui nous permettent de faire une étude en situation où les gens arrivent et posent un poubelle à côté d'un poubelle donc ça génère une espèce d'espace complètement anarchique et là on a le tout et une fois qu'on a les poubelles qui sont bien autour on a les empomments qui arrivent c'est fatal on en a parlé hier avec les responsables donc ils sont en train de faire du cas par cas là ils proposent aux copropriétés pour les empomments de prendre rendez-vous donc ça c'est fixé entre le syndic et la casa peut-être deux fois par mois où il est dit qu'on peut déposer ces empomments au pied des meufs et la casa rendez-vous bien voilà donc on préfère ce type de sujet là il est question mais c'est encore en débat et c'est vrai qu'on a peur d'une guerre nucléaire c'est d'enlever les poubelles enterrées qui ne fonctionnent pas sur la rue ça c'est le fondamental alors on ne comprend pas pourquoi alors qu'il n'y a que de grosses copropriétés les gens déposent dans la rue ça n'a pas de sens parce que chaque copropriété a ses conténaires qu'elle sort le matin donc on n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a autant de poubelles autour des poubelles enterrées alors est-ce que ça suggère aux personnes qui n'ont peut-être pas envie des centres au sous-sol déposé leur poubelle dans le conteneur de la copropriété qu'il est plus facile le matin pour pouvoir travailler de la poubelle enterrée c'est une grosse réflexion entre la cadre et le service qui nous a été un petit peu expliqué hier je n'ai pas de position là-dessus parce que effectivement je ne pense pas que sur Berlin c'est un point de recompense de tout on a mal de tout on a mal de tout et c'est tous les jours ce n'est pas une fois la casa vient la casa passe tous les matins pour voir que dans le cœur de ville dans les deux centres la casa passe jusqu'à deux fois donc on ne peut pas dire que les enfants prennent en cours que les poubelles ne sont pas en fait mais il y a vraiment un appel peut-être ça se fonctionne comme ça alors qu'il y a une caméra pour le coup donc c'est facile pour nous de repérer qui fait quoi et le mode de fonctionnement parce qu'on n'est pas là pour quand même les danser qu'il se soit mais on est quand même là pour voir quel est le comportement des personnes qui viennent déposer et on voit que les gens quand ils partent ils partent ils posent la poubelle à côté à côté à côté de la poubelle donc il ne semble pas que ce soit un bon moyen pour avoir moins de déchets c'est un sujet extrêmement compliqué et difficile oui sur sur l'arbitration de la casa par rapport aux conteneurs enterrés il faut bien de ne pas être d'accord avec eux parce que à l'heure actuelle les conteneurs enterrés alors visuellement c'est esthétique par rapport à un conteneur extérieur en plastique de quelques volumes que ce soit et ces conteneurs en plastique c'est quand même un appel d'air par ce moment où on mette des conteneurs en plastique il y a des gens qui vont mettre dans le problème qui se pose avec des conteneurs enterrés c'est la valoire c'est à dire la frappe taxée elle me semble petite elle me semble petite parce qu'il y a des gens qui descendent avec des volumes de déchets assez importants qui peuvent garder peut-être un coup de chez eux et ils n'arrivent pas à faire passer leurs déchets dans la valoire ce qui fait que ils ne se cassent pas la tête ils mettent ça à côté j'ai vu ça pas plus tard qu'aujourd'hui à 17h à Golfe-Géorne il y a trois conteneurs mais tout autour il y a des déchets parce que les gens ils se posent pas la question s'il y avait des travaux plus grands peut-être les gens seraient plus incités à mettre ça dans les conteneurs d'autant que ces conteneurs en plus sont bien plus grands que les conteneurs classiques et donc ça nécessite une fréquence moindre des services pour faire la collecte alors les armements de la Casa c'est bon à revoir pas tout à fait pas tout à fait au point de vue je suis tout à fait favorable aux conteneurs enterrés puis on est dans la commune plus on a de chances d'avoir de moins en moins d'ordures à condition que justement les affaloirs ne se disent pas et peut-être qu'il y ait aussi un peu de lutte contre l'indiscipline là on pourrait dire que ces avenues de roux c'est juste à côté de la police municipale mais à 17h un bonhomme il s'est arrêté en plein milieu de la roux il s'est pas cassé la tête il a pris son truc elle est hop à côté pas plus ils nous les mettent dans un coup d'aller aussi de poubelles donc l'argument de la casa c'est de dire plus de conteneurs ni enterrés ni extérieurs parce que autour des copropriétés ils disent et ils démontrent et c'est vrai ils ont peut-être raison qu'il y a des conteneurs internes à chaque immeuble et qu'il n'y a pas de raison de porter sa coude à l'extérieur même chose pour les engombrants parce que souvent on me dit pourquoi on ne fait pas comme avant c'était mercredi on mettait les engombrants donc dans la casa nous avons c'est l'argument qui est recevable quand le mercredi ou le jeudi a été posé souvent à partir de lundi les gens sortaient leurs engombrants ce qui fait que pendant une semaine les rues étaient remplies d'engombrants c'est pour ça qu'ils ont arrêté il y a du sens ils ne font pas n'importe quoi n'importe comment ils réfléchissent à comment faire pour que les gens ne mettent pas en permanence leurs déchets qui sont en compte en route sur le potard c'est la difficulté c'est un ordre donc numéro 16 prestations d'assurance appelle d'autres autorisations qui n'ont les contrats d'assurance de la commune couvrant les risques liés aux branches suivantes bien les bâtiments communaux flotte automobile exposition temporaire intermanente statut par fonction publique arrive à référence le 31 décembre 2017 il convenait donc de procéder au lancement d'une procédure de mise en concurrence sur cette famille de risque aussi après l'étude de la sinistralité de la commune AFC consultant le prestataire qui accompagne la ville sur la gestion de l'assurance a élaboré un nouveau cahier des charges et une procédure d'appel d'offre a été lancée en vue de désigner les titulaires de ses contrats de prestation de services l'objectif visé par la commune est de réduire le coût de ses assurances par le développement de son auto-assurance en ne déclarant que les gros sinistres afin de contenir son taux de sinistralité qui impacte sur les clous appelés à ce jour le budget annuel par famille d'assurance célèbre à dommage aux biens comme propriétaire et comme locataire 18 641 euros tout risque exposition permanente et temporaire 15 000 euros plot autonomie de 49 388 euros risques statutaires laissés accidents et maladies imputables au service 95 719 euros pour la ville et 5 850 pour la casa pour rappel le conseil municipal le CCAS pour rappel le conseil municipal a approuvé le 30 juin dernier la convention constituant un groupement de commandes avec le CCAS pour l'assurance liée au risque statutaire la commune agissant comme coordinateur a ainsi géré la procédure pour le CCAS celui-ci ayant en charge par la suite le suivi opérationnel et financier du contrat la consultation a été lancée sur le format suivant procédure d'appel d'offres ouverte avec une consultation au niveau européen réservée à la profession d'assureur courtier agent en affaires entreprise d'assurance en application des articles 67 et 68 décrets numéro 27-360 du 25 mars 2016 mise en place de l'alotissement en fonction des familles d'assurance le contrat est passé pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2018 renouvelable tacitement chaque année pour une minute dans la limite de 4 ans les garanties de base ont été fixées par le cahier des charges les candidats pour en faire sur les montants des garanties des franchises et les dispositions particulières des réserves ou des propositions incarnatives les options ont été demandées pour certaines familles d'assurance dommages ou biens et fautes autoroutes les critères de sélection des offres ont été fixés comme suit valeur technique 60% prix 40% la publicité a été lancée le 21 juillet 2017 au bouton officiel des marchés publics au journal officiel de l'Union Européenne et sur la plateforme dévaternalisée de la ville à WBS à la date limite de remise des offres fixées le 18 septembre 2017 14 candidatures ont été reçues dans les délais le représentant du pouvoir adjudicataire a procédé à l'ouverture des prix et a enregistré les offres le mardi 19 septembre 2017 la commission d'appel d'offres qui s'est valablement réunie le 13 octobre 2017 a procédé après présentation de l'analyse réalisée par AFC en place des offres par application des critères comme suit l'eau numéro 1 dommage aux biens premier VHS Al-Jumaine CDT breté prime estimative 36 437 deuxième la SMAC avec une franchie l'eau numéro 2 et l'option de garantie des ouvrages portuaires l'eau numéro 2 touriste d'exposition premier Liberti cabillet crée prime estimative 330 3319 qui est de 50 euros deuxième AXA cabillet estimative 56 000 009 euros deuxième Altima troisième Géphion cabillet breté quatrième Valsia cabillet Aster cinquième Gagne cabillet Latine sixième MMA cabillet Chevalier avec l'option relative aux préposés en mission l'eau numéro 4 risque statutaire premier AXA cabillet Sofaxis prémestitatif 136 147 euros deuxième groupe à main cabillet SIACI troisième généralis cabillet grès-savoie deux garantis d'avoir offre déclarée et recevable ne disposant pas de l'agrément par les branches de risque concernés le représentant de pouvoir applicataire à contrôler le même jour les pièces de tenditature des entreprises classées en premier et à agréer celles-ci par conséquent la décision de la commission d'appel d'offres d'attribuer les marchés publics correspondant à chaque lot évalidés d'une façon globale le nouveau contrat induit une augmentation du coût de l'assurance pour la commune cette augmentation résulte en majeure partie de la forte sinistralité ayant touché la famille garantie d'hommage ou bien suite aux innovations d'octobre 2015 il est donc proposé au conseil municipal vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L21-22-22-6 vu l'article 42 de l'ordre du 26 3 juillet 2015 et les articles 67 et 68 du décret numéro 20 non 26-360 du 25 mars 2016 relatif aux procédures d'appel d'offres couvertes vu l'article L310-1 et suivant et L511-1 et suivant du code du code des assurances qui conditionne l'exercice de la profession d'assurance et à l'agrément de l'État considérant la convention constitutive de groupement en date du 30 juin 2017 passé avec les CCAS pour la famille de risque statutaire considérant la vie d'appel public à concurrence lancée par la commune en date du 21 juillet 2017 et les 14 offres reçues à la date de la remise des offres considérant le rapport d'analyse des offres et le placement empéré par la commission d'appel d'offres dans la séance du 13 octobre 2017 considérant le PV d'agrément des candidatures en date du 13 octobre 2017 d'autoriser madame le maire à signer les pièces contractuelles du marché passées pour les prestations d'assurance pour une durée d'un an en reconductive trois fois pour la période qui va en revue du 1er janvier 2018 au 30e décembre 2018 avec pour le lot numéro 1 dommage ou bien VHM Algymaine cabinet Breton dans le siège social et BP 4200 72 962 R de la LIS CEDEX pour le niveau de franchise 2 et l'option générale d'ouvrage portuaire lot numéro 2 touriste et d'exposition Liberty cabinet cré dans le siège social ici 18 août du printemps 68 130 à la Fitch pour le lot numéro 3 automobile la SMAC assurance dans le siège social et 141 du serviteur à l'INB 79 031 et l'OCDEX avec l'option préposé à mission lot numéro 4 risque statutaire AXA cabinet Sopaxi dans le siège social et 313 Pérase de l'Arche à Nanterre c'est à 22 1727 d'autoriser Mme le maire à signer toutes les modifications contractuelles survenantes en cours d'accueillition des contrats les crédits destinés au financement de ces dépenses seront inscrits au budget d'exercice concerné vous donnez en bien soin de toutes les le PV des commissions d'appels d'offres et le rapport des analyses du cabinet à l'ICI consultant des questions des questions qui est contre qui s'abstient ainsi point 17 fourniture de produits d'entretien appel d'offres lot numéro 2 et 6 autorisation signature les services municipaux utilisent des produits d'entretien et d'hygiène dans le cadre de leur mission de service jusqu'en 2016 ces fournitures étaient commandées via deux marchés publics produits d'entretien pour un montant de 80 000 euros TTC par an à l'entreprise Papone sac poubelle pour un montant de 11 000 euros TTC par an à l'entreprise Interpac les marchés dépassés pour deux ans et le montant total de commandes réelles payées à été de 102 700 euros par an les produits spécifiques aux cuisines eux ne donnaient pas lieu à un marché de commandes étant passés pour un montant de 11 700 euros TTC par an un compte de travail a donc été monté avec les services utilisateurs afin de tenir compte au mieux de leurs besoins d'ajuster en conséquence les vendements des prix et de tendre vers un recours à des produits moins nocifs pour les utilisateurs et l'environnement un nouveau cahier des charges a ainsi été rédigé en supprimant les produits dangereux ou interdits en limitant leur usage à la mise en place des doseurs les besoins ont été répartis en six lots afin de permettre à la concurrence de mieux jouer la consultation a été lancée sous le format suivant procédure d'appel d'offres ouverte par une consultation au niveau européen en application de l'article 67 et 68 du BNB numéro 26-360 du 25 mars 2016 adotissement par regroupement en famille de produits comme suit fourniture de produits d'entretien et d'hygiène montant maximum 22 000 euros hors taxe fourniture et matériel d'entretien et d'hygiène le numéro 2 maximum annuel 18 000 euros hors taxe fourniture de produits en papier maximum annuel sur 26 000 euros hors taxe le numéro 4 fourniture de vaisselle totale maximum annuel 5 000 euros hors taxe le numéro 5 fourniture de sac poubelle maximum annuel 9 000 euros hors taxe le numéro 6 fourniture de produits spécifiques aux cuisines maximum annuel 53 000 euros hors taxe les contrats seront passés pour une durée de 1 an à compter de la notification au niveau là de tacitement dans la limite de 4 ans les critères de sélection des offres ont été fixées comme suit valeur technique 50% prix 10% maximum de livraison 10% la valeur technique est bien appréciée pour certains rôles au regard des chantiers encestés par les services utilisateurs la publicité a été lancée le 17 mars 2017 au bulletin officiel des marchés publics B.A.O.A.I.P. au journal officiel de l'Union Européenne joué et sur la plateforme de dématérialisation de la ville AWS à la date limite de remise des offres fixées le 24 octobre 2017 10 plis ont été reçues dans les milliers des entreprises suivantes Interpac Abena Frontex Paredes Abenia Distrib Papone Goldis SNEC Unis Equipement Service et Suez Chine le représentant du pouvoir adjudicateur a procédé à l'ouverture des plis et a enregistré les offres le jeudi 27 avril 2017 la commission d'appel d'offres a réuni le 7 juillet 2017 la procédé après présentation de l'analyse réalisée par les services municipaux au placement des offres par application des critères pour les lots 1, 3, 4 et 5 le conseil municipal a délibéré le 27 juillet dernier pour autoriser Mme la maire à signer une marchée correspondante la tribunie des lots 2 et 3 a été différée l'analyse des offres est encore en cours au 7 juillet suite à des demandes de précision la commission s'est donc réunie une nouvelle fois le 13 octobre dernier pour procéder au classement les offres relatives à ces deux lots comme suit lot numéro 2 1er Colvis 2e Papone 3e Miss Equipement Service 4e Sud-Est Chimie 5e Distribut lot numéro 6 1er Miss Equipement Service 2e Paradez 3e Colvis 4e SNE Le représentant du pouvoir d'éducateur a contrôlé le 13 octobre 2017 les pièces de candidature des entreprises classées numéro 1 et à agréer celle-ci par ce conséquent la décision de la commission d'appel d'offres d'attribuer les marchés publics correspondant à Colvis pour le numéro 2 et à Nice Equipement Service pour le numéro 6 est validé il est donc procédé de proposer au conseil municipal vu le code général de collectivité territoriale et notamment les articles L 21-22-21-6M vu l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et les articles 67 et 68 décrets numéro 26-360 du 25 mars 2016 relatif au procédure d'appel d'offres ouverts considérant la ligne d'appel public en concurrence lancée par la commune en date du 17 mars 2017 et les 10 offres présentées à la suite à la date limite de remise des offres par Interpac Abena Frantex Parades Adélia Distri Papoy Colvis SNECI Ministère d'Equipement Service et Sud-Est Chimie considérant le rapport d'analyse des offres et le classement opérés par la commission d'appel d'offres lors de sa séance du 13 octobre 2017 considérant le pd d'agrément de la candidature en date du 13 octobre 2017 d'autoriser Mme le maire à signer les pièces contractuelles des marchés passées avec Colvis comme d'azur dans le siège social et 1 le choumène de secte 06 MIS pour le numéro 2 achat d'une raison des matières de produits d'entretien d'hygiène MIS équipements services dans le siège social et zone industrielle Anatole France un base numéro de bâtiment numéro 3 06 340 l'internité pour le numéro 6 fourniture de produits spécifiques pour la cuisinerie vous remunerrez d'un an à compter de la notification en revanche de trois fois pour période éternelle d'autoriser Mme le maire à signer toutes les modifications contractuelles survenant en cours d'exécution des contrats sous-visés les crédits destinés au financement de ces dépenses sont écrits au budget des exercices concernés et vous avez en pièce joint le BV de la commission d'un tel d'offre des questions des questions qui s'abstient merci à l'internité point 18 aux approbations et lancements d'une délégation de services publics pour l'exploitation d'établissement banné en deux plages électriques de l'Ontis situés sur la plage artificielle dite du midi par une concession en date du 28 août 1987 l'État a confié à la commune de Valorise-Golfe-Jean à la création et l'usage d'une plage artificielle de 11 060 m² et 330 mètres de l'air situé sur le nouveau port de plaisance de Golfe-Jean le port Camille-Rayon et la commune d'Or entre le nouveau port de plaisance de Golfe-Jean le port Camille-Rayon et la commune d'Antilles cette dernière a été passée pour une durée de 30 ans à compter du 1er janvier 1981 suite à la réalisation des travaux prévus le cahier des charges de la concession permettant à la commune de procéder à la délivrance de ses sous-traités d'exploitation sur la plage nouvellement créée et dénommée plage du midi pour ce faire 16 lots de plage sont identifiés et une procédure d'administration fut mise en oeuvre pour les attribuer à des personnes privées physiques ou morales les sous-traités d'exploitation décomposées en 16 jours ont été passées pour une durée égale à celle de la concession état commune fin 1er janvier 2010 deux années ont été passées le 1er décembre 1989 et le 5 septembre 2011 pour la présentation de dispositions législatives réglementaires au jury sous-prudentiel qui est intervenu depuis 1981 la mise à jour et l'adaptation des données de la concession et des sous-traités d'exploitation aux évolutions physiques littorales intervenues depuis 1988 en particulier le nombre de l'eau a été ramené de fond à 11 au lieu de 16 une règle une règle des règles générale d'occupation du domaine public maritime à l'écart de l'ensemble du domaine public maritime la création du lot numéro 11 destinée aux activités nautiques à moteur d'une superficie exploitable de 21 mètres carrés sur la ligue située à l'extématé qui est dénommée depuis d'une année pour moitié en limite avec la commune d'Antibes la concession arrivait à échéance le 31 décembre 2017 la commune a sollicité auprès de l'Etat un renouvellement de celle-ci par délibération le 18 décembre 2015 le dossier a été transmis pour l'instruction en services préfectoraux le 5 mai 2017 le dossier déposé par l'admin prévoit les éléments suivants durée sollicité pour la concession 12 ans en prise de la concession 7 384 mètres carrés et 214 1 86 mètres en prise dédiée aux plages publiques 3774 mètres carrés et 126,28 mètres répartis en deux lots demande d'autorisation d'exploitation de silos d'établissement balnéaires et d'activité nautique pour une surface totale de 3590 mètres carrés et 48,58 mètres lunaires autorisation d'exploitation des 10 lots entre le 15 avril et le 15 octobre avec un décontage des établissements balnéaires à l'issue de chaque saison afin d'éviter dans la mesure du possible une saison blanche la commune souhaite durant le temps de l'instruction administrative lancer la phase de candidature de la procédure de délégation de services liées à l'exploitation de ces établissements balnéaires et activités nautiques pour ce faire la commune doit délibérer sur le principe même d'exploitation de ces établissements en effet les collectivités ont la possibilité de choisir librement les droits de gestion qu'elles estiment le plus approprié pour gérer un service ainsi en l'espèce la commune n'ayant jamais disposé d'un service dédié à la gestion des plages qui permettrait une gestion directe de ces activités étant misagée de confier l'exploitation de ces établissements à des opérateurs privés sélectionnés dans le cadre d'une mise en concurrence conforme à la réglementation les principales caractéristiques des sous-concessions telles que présentées aux rapports annexés sont les suivantes autorisation d'exploitation d'une activité liée au bain de mer à savoir l'allocation de cabine de bain si elle n'existe l'allocation de matelas de plage de parasol l'allocation de matériel de jeu de plage ainsi que toutes les activités annexes nécessaires au bien-être des usagers du service public notamment le service des boissons et de petites restaurations dans le respect de la réglementation en vigueur à condition qu'elle ne soit que l'accessoire de l'activité directement liée à la page autorisation d'exploitation d'une activité nautique pour l'allocation d'engins nautiques à moteur et la prestation d'activité liée à cet objet l'exploitation de vélo sera saisonnière et autorisée chaque année du 15 avril au 15 octobre à ce titre seuls seront permis des équipements à installation des montagnes transportables ne permettant aucun d'éléments de nature à les ancrer durablement au sol chaque sous-traité prendra effet à côté de la date de sa notification pour se terminer au plus tard à la date d'échéance de la concession dans la commune sur la titulaire étant précisé que celle-ci a sollicité une durée de 12 ans durée maximale autorisée la rémunération de chaque sous-délégataire sera assurée de manière substantielle par le résultat de l'exploitation du service public dont il aura la charge ces ressources seront réputées permettre au sous-délégataire d'assurer l'équilibre financé de sa sous-délégation de la sous-délégation qui lui est consentie ou une participation financière ne sera versée au sous-délégataire pour assurer l'équilibre financier de l'exploitation du service public dont il aura la charge le sous-délégataire versera une redevance en prenant une partie liée à la surface exploitée et une partie variable en fonction de son chiffre d'affaires en conséquence il est demandé au conseil municipal vu le code de la propriété de personnes publiques vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L14-11-1 à L14-18 vu le déclé numéro 26-600 pour la concession de plage vu la rémunération du 18 décembre 2015 sollicitant le renouvellement de la concession auprès de l'Etat pour la page artificielle du 12 juillet vu la vie en date du 13 octobre 2017 de la commission consultative des services publics locaux vu le rapport de présentation au conseil municipal sur le principe de la délégation du service public pour l'exploitation des établissements bannés à l'art de plage et d'activité nautique située sur la plage artificielle de donner un avis favorable au lancement d'une procédure de délégation de services publics portant sur l'exploitation de 5 nautiques d'établissements bannés à l'art de plage et d'un autre de l'activité nautique située sur la plage artificielle dite du Métou d'autoriser Mme le maire à engager toutes les démarches nécessaires pour la mise en œuvre de la procédure de délégation de services publics en question et de lui donner tout pouvoir pour engager une délégation de négociation avec des candidats et signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de la présence de l'épération Oui j'ai déjà eu l'occasion de regretter que les oppositions n'aient pas été associées aux travaux préparatoires alors que nous avons vu en commission que les avis des uns ou des autres pouvaient avoir leur utilité j'ai également déjà exprimé mon regret que la question du littoral ne soit pas traitée en bloc plutôt que saucissonner un peu la plage du Midi un peu la plage du Soleil un bout de base nautique le port la mirandole souvent oubliée ça aurait été intéressant de penser le développement de notre ville globalement et notamment la mise en valeur de la façade maritime et la mise en cohérence de ces différents usages d'autant qu'on en a parlé en réunion mais voilà 40% des visiteurs de Valoris Golfe-Juan viennent pour la façade maritime donc c'est vraiment le point primordial à traiter sous tous ses aspects et si possible avec le maximum de regards croisés sur la question donc plage du Midi il y aurait une base nautique digne de ce nom donc j'appuie tout à fait ce choix qui figurait dans notre programme comme dans le vôtre tout à fait ou dans le vôtre comme dans le mien ça dépend comment on voit les choses nous verrons plus tard les modalités mais apparemment vous semblez pencher vers une délégation de services publics vous l'avez dit publiquement donc je me permets de le répéter sur la partie restante qui nous intéresse ce soir parce que la délibération concerne donc les plages du Midi excepté la partie base nautique qui elle est une concession à pas on est donc à 50% de plages publiques 50% de plages privées donc le maximum que la loi autorise en matière de concessions privées dont une concession enfin plus ou dont puisque c'est sur la grève une concession de location d'engins à moteur alors sans rentrer dans la finesse de l'avant projet j'ai quelques réserves sur la concession des engins à moteur j'aimais aussi le souhait que les plages privées soient implantées d'un côté ou de l'autre de la grève plutôt que pour ne pas découper la plage publique en plusieurs sections et enfin j'aurais souhaité vous le savez que la ville exploite en régime municipal une des concessions vous expliquez dans la délibération que c'est compliqué à mettre en oeuvre et pareil je ne vais pas m'apesantir dessus parce qu'on en a déjà parlé mais moi il me semblait intéressant de prendre le modèle anti-bois et de gérer une concession de cette manière là pour avoir une connaissance fine du mode de gestion de ces plages vis-à-vis de nos hommes délégataires alors je fais surtout remarquer que sur l'ensemble des plages du midi donc cette fois si on prend en compte la base nautique plus la délibération de ce soir il y aura seulement 30% de plages publiques ce qui est bien moins qu'actuellement et j'espère qu'elles ne seront pas en plusieurs morceaux donc de mon point de vue c'est trop peu après si on avait analysé si on avait une vision d'ensemble sur tout le littoral de ce qui était fait partout sur les plages peut-être qu'on aurait pu trouver un moyen d'accord ou peut-être que j'aurais pu souscrire à vos propositions mais pour l'instant je n'ai pas cette vision d'ensemble donc je partage les orientations générales on va dire qu'elles nous sont présentées rénovation de la façade littorale base nautique quelques plages privées voilà ça ce sont des bases sur lesquelles nous sommes d'accord mais je reste dubitatif en fait sur la manière dont vous allez les mettre en oeuvre puisque comme je le disais on n'a pas de vision d'ensemble et qu'on ne connaît pas encore avec certitude les modes de gestion les plans d'implantation le type de construction retenue etc donc je m'abstiendrai sur cette délibération en espérant que vous avez entendu mes espoirs en tant que solution finale que nous pourrions retenir est-ce que je réponds comme vous voulez non vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas moi ma réflexion est plus d'ordre philosophique que sur le dossier en lui-même moi ce dossier donc je l'accepte tel qu'il est de toute façon il correspond à l'esprit de la loi mais c'est justement cette loi que je regrette parce qu'on est sous les sectes alignées la côte méditerranéenne sur l'Atlantique et c'est le monde différent et là maintenant on en revient à une situation où on détruit des activités commerciales et le mouvement disparaît un certain nombre de salariés liés à ces activités commerciales est-ce qu'une bonne chose ou pas l'histoire nous le dira mais pour moi c'est un gros avis vous n'y pouvez rien je n'y pourrais pas non plus c'est un non-tacte voilà mais bon la manière de dire à ce qu'il est comme si on a bien fait ou pas on regarde ce qui se passe pas très loin de l'autre côté de la frontière de l'Italie où on fait exactement le contraire on fait des bords on développe l'activité commerciale peut-être de façon accessible mais bon il y a un juste milieu et là l'État souhaite que les choses soient différentes ça le sera mais ça va être l'auré de ma part je peux être en train de dire plus tout ce qui a été dit juste qu'il y a une remarque sur les plages publiques entre Cannes et Mandelieu il y a une activité économique qui s'est créée il y a des plages publiques les gens en profitent il y a des restaurations il y a tout ce qu'on veut et finalement on s'y sent bien donc moi j'ai pas de remarques particulières sur la commune et sur la loi littoral et sur l'application néanmoins il est vrai que j'aurais souhaité qu'une plage soit réservée en gestion municipale parce que je pense qu'on avait les moyens de faire on aurait pu peut-être en première année faire une année large et la laissée publique le temps de voir venir c'est peut-être dommage parce qu'on a pas élevé d'ensemble notamment avec la base motique etc ce que ça va devenir en réel je pense que évidemment il faut aller pour éviter de savoir une saison large mais de notre côté il y a beaucoup précipitation là-dedans mais voilà ça peut être dommage il n'y a aucune précipitation ça fait trois ans qu'on travaille là-dessus deux ans sur les plages midi et soleil trois ans sur la base nautique puisque je l'ai travaillé avec la cohésion sociale parce que j'avais besoin de l'appui d'État dans la mesure où ce sont des alvéoles qui étaient censées être démolies voilà c'est ce que au départ l'État nous a dit les alvéoles vont être démolies donc elles ne sont pas démolies elles vont abriter la base nautique et c'est bien parce que ça permet de ne pas construire sur la plage un bâti important dont nous avons besoin pour abriter le matériel mais pas que pour faire un genre d'école nautique pour les enfants pour les adultes et pour les ados bien évidemment ce qui est visé c'est le public en général l'ouverture toute l'année mais aussi les enfants les enfants des écoles qui n'ont jamais peut-être eu à ce niveau de formation d'initiation tout le monde a dit sur le bord de mer et tous les gens qui pratiquent les activités nautiques me disent régulièrement pourquoi on ne fait pas comme un type comme un cadre et je vois bien que vous regardez du côté nordique du côté moi je regarde du côté de golf le genre et le balou c'est ce qui m'importe c'est ma colonie après ce que font les autres c'est bien j'en suis ravie ça fonctionne très bien mais nous ça fonctionne très bien aussi le bord de mer marche très très fort on ne sait pas le coup la souligner c'est très bien la base nautique est en préparation depuis très longtemps j'ai eu beaucoup de mal à la voir parce qu'effectivement c'était pas tout de suite le souhait de l'état et c'est quand j'ai fait rentrer la cohésion sociale en disant qu'il était utile de former nos ados pour éviter qu'il verra parce que tout le monde n'est pas peut-être tenté par le foot par le gym par le tennis et que la mer propose des activités extrêmement intéressantes pour les jeunes où vraiment il y a une forte demande donc on est allé là-dessus parce que ça sert tous les publics toute l'année parce que ça a une activité extrêmement forte par rapport aux groupes publics en général c'est une valeur ajoutée sur le bord de mer donc ça c'était important pour le reste monsieur Fadkou vous êtes toujours très amusant je vous dis tout et du contraire de tout on a fait une commission non pas pour vous je le fondais pour débattre avec vous parce qu'on vous a dit vous ne communiquez pas ça n'est pas figuralisé ça n'est pas acté donc on vous dit ce qu'on pense y faire voilà pour les raisons qui sont ce qu'elles sont voilà pour l'activité que vous avez pour le sixième que vous avez souligné c'est quelque chose qui a été réfléchi par les services honnêtement que je n'ai pas validé parce que je suis comme vous je n'y suis pas favorable parce que je ne pense pas que ce soit le lieu adapté pourquoi on a libéré ce secteur-là en plage publique parce qu'il était très difficile d'y mettre une plage privée vu la configuration on a quand même remarqué que les gens naturellement rentrés par cette plage qui est aujourd'hui le pied rocher étaient obligés de circuler parmi les transats et compagnie pour rejoindre la base publique donc on a dit on va faire deux ouvertures de chaque côté des plages privées ça a été une réflexion qui a été débattue d'une manière technique ou autre après il y a eu des contraintes diverses et variées on a souhaité laisser la base publique à côté de la base nautique parce que on considère que les parents ont amené les enfants et naturellement il est logique de ne pas les obliger de baigner en transat s'ils n'ont pas envie de pouvoir se mettre sur la base publique s'ils ont demandé pour surveiller les enfants ou regarder ce qui s'y passe et peut-être s'ils ont envie d'aller un petit peu plus loin pour pouvoir aider la base publique voilà c'est des réflexions qui ont deux ans vraiment et on vous a présenté un projet qui n'est pas terminé qui est encore en réflexion donc vous me dites quand on vous propose un projet tout fissier et où il y avait une concertation quand on vous présente quelque chose qui s'en veut venir qui est encore bougé vous nous dit que ça ne va pas parce que tout n'est pas acté figé, terminé bon je vous dirais où il y a de la juste mesure parce que j'ai du mal à le suivre je vous assure que j'ai du mal à le suivre là on est sur le principe de la délégation on n'est pas sur un projet défini je ne peux pas vous dire qu'il va changer beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup de réflexions on a consulté beaucoup de professionnels les services sont allés voir sans se passer sur les deux deux villes voisines pour voir comment ça fonctionnait quelles étaient les contraintes les empêchements comment on venait facilement sur une base ou pas on a la contrainte de l'accès aux personnes à mobilité réduite donc on a une contrainte de bâti pour faire un chemin d'accès tout le long aux personnes à mobilité réduite donc il y a beaucoup de contraintes excusez-moi de vous couper je ne savais pas de quoi on avait le droit de parler exactement ou pas ce chemin d'accès est vraiment une très très bonne chose sur l'avant projet c'est vraiment un point fort il y a des contraintes techniques et là je ne parle pas sur le budget il y a des contraintes sur le budget et les conséquences quand vous dites qu'on ne réhabilite pas vous allez voir ce qui va arriver ah non non j'ai dit qu'on réhabilité on a fait un plan d'ensemble on a été arrêté par l'étage du soleil on a compris tout de suite que ça partait pas bien donc immédiatement pour des raisons de procédure vous avez vu la lenteur on a eu la redémence de la négéphine il y a un petit pour la délégération aujourd'hui si la redémence n'était pas bien on retirait la délégération donc c'est vous dire les difficultés que nous avons pour monter les dossiers pour monter les projets pour pouvoir nous caler sur un cadavrier pour être dans les temps pour justement si possible éviter la saison blanche donc c'est tout ça et sont des contraintes énormes et depuis deux ans les services travaillent constamment constamment sur ces projets donc c'est ni à la bonne vie ni rien du tout on a repensé toute la plateforme vers le lieu rocher c'est vieillissant c'est désuet c'est peu attractif donc on a dit on commence et on a une vue d'ensemble de bout à bout on a même chiffré les travaux on est au-dessus des trois millions donc on ne pourra pas tout engager tout de suite donc vous dire qu'on est dans la précipitation jamais ça n'existe pas la précipitation dans l'administration et dans notre pays ça n'existe pas on est toujours en amont dans une réflexion qu'est-ce qu'on veut pour qui comment on consulte les services concernés de l'Etat qui nous disent c'est possible c'est pas possible donc on a posé la base nautique il y a trois ans on nous a dit c'est pas possible on démonit les avéoles on a juste fait remarquer c'était un point de détail au-dessus des avéoles il y a la route c'est tout après on nous a dit c'est pas possible parce qu'il y a la submersion qui est arrivée à deux mètres on a dit on fait rien on ne peut rien faire et puis il y a quelqu'un de plus intelligent que les autres qui ont dit les calculs sont faux donc ils ont recalculé avec des cabinets très performants ils se trouvaient que c'était effectivement de déroits de calcul donc vous dire les blocages depuis trois ans je crois qu'on peut écrire un livre de 300 pages voilà dans la précipitation il n'y en a pas jamais surtout pas dans ce genre de fusée parce que derrière il y a l'accompagnement de l'Etat je vous assure pour ne pas être précipité je pense que là c'est un rapport je vous dis on a reçu hier la redevance de l'Etat c'est plutôt rassurant je me posais la question c'est plutôt rassurant je me posais alors ça me rassure sur la facilitation évidemment ça ne me rassure pas sur la transparence mais finalement on est au courant mais c'est pas très très grave si c'est pour polimiquer il faut polimiquer sur la DSP sur la DSP en particulier il y a des conditions ne changent pas beaucoup des aspects précédents et notamment sur les conditions de redevance avec un fixe c'est un pourcentage variable sur l'échine d'affaires qui est au séquier très difficile à contrôler la petite restauration de plage c'était pas le cas et c'est aussi très difficile à contrôler donc finalement les conditions de la DSP ne changent pas beaucoup de ce que de ce qu'on a venu est-ce que vous avez aussi parfois combattu je fais ce que l'État me demande de faire monsieur c'est un critère non négociable c'est l'État c'est l'État qui pose et la redevance et la partie variable c'est l'État vous êtes attaqué sur des choses qui sont non négociables qui sont posées par l'État mais vous arrêtez pas vous avez combattu quelque chose c'est pas ce que j'ai combattu vous m'avez entendu dans le passé parler sur le pourcentage la redevance variable ah oui 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 ah bah la variable on va la fixer autrement c'est ça bah oui bah voilà non mais voilà vous pouvez vous en parler ah bah oui c'est sûr c'est sûr vous avez combattu mais arrêtez de vous sentir toujours attraquer c'est polémiqué c'est polémiqué bon là c'est vraiment sans résultat donc on va voir ce qui est contre qui s'abstient merci point 19 approbation des clauses financières de la concession état-ville d'exploitation de la plage artificielle c'est ma dernière chose alors dans la concession en date du 28 août 1987 l'état a confié à la commune de Valoisse-Bolfe-Jean la création et l'usage d'une plage artificielle de 11.60 m² et 330 mètres linéaires situés entre le nouveau port de présence de Valoisse-Jean le port Camille-Réon et la commune d'Antilles cette dernière a été passée pour une durée de 30 ans à compter du 1er janvier 1988 la concession a réveillé à échéance le 31 décembre 2017 la commune a sollicité auprès de l'Etat le renouvellement de celle-ci par délibération datée du 18 décembre 2015 le dossier de concession a été transmis pour instruction aux services préfectoraux le 5 mai 2017 le dossier déposé par la ville prévoit les éléments suivants durée sollicité pour la concession 12 ans en prise de la concession 7384 m² et 214,86 mètres linéaires en prise dédiée aux plages publics 3 774 m² et 126,28 mètres linéaires restent répartis en deux lots demandes d'autorisation d'exploitation de silos d'établissements banéaires et d'activité nautique pour une surface totale de 3610 m² et 93,58 mètres linéaires autorisation d'exploitation des dilos entre le 15 avril et le 15 octobre avec un démontage des établissements banéaires à l'issue de chaque saison dans le cadre de l'instruction administrative du dossier la direction départementale des territoires et de la mer qui pilote celle-ci sollicite les amis des architectes des bâtiments de France ABF et la direction départementale des finances publiques et des FIP les ABF ont communiqué à la DTTM le rapport favorable pour le dossier déposé par la commune au regard notamment de la charte architecturale et de l'insertion paysagère du projet la DTTF fixe quant à elle le montant de la redevance et le cadre des clauses financières insérées dans le cadre de la concession qui sera approuvée par le conseil municipal à l'issue de l'instruction par courrier en date du 26 octobre 2017 monsieur le directeur départemental des finances publiques a donc porté à connaissance de la commune les modalités financières celles-ci sont établies comme suit pour la partie DIP fixe de la redevance application du tarif de 22.50 euros du mètre carré en fonction de la surface conseillée en exploitation commerciale soit 3.610 mètre carré soit un total de redevance minimum à verser à l'état annuellement de 74.005 euros valeur 2017 qui sera révisée en 2018 en fonction de la valeur arrêtée au premier janvier 2018 pour la partie variable de la redevance la partie variable pour la mai 2018 égale à 20% de la différence entre la somme totale des redevances exigibles par la commune et le montant de la redevance fixe ci-dessus sera calculé après transmission des nouveaux sous-traités d'exploitation pour les années intérieures dès lors que tous les lots auront été exploités sur une saison avec une année complète la redevance normale par fixe et par variable sera indexée sur l'évolution de l'indice TP02 en conséquence il est demandé au conseil municipal vu le code de la propriété des personnes publiques notamment l'article L2125-1 qui dispose que toute occupation ou utilisation du domaine du public une personne publique donne lieu au paiement d'une redevance vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1411-1 à L1411-18 vu le décret 2016-206-608 relatif aux concessions de plage vu la délibération du 18 décembre 2015 sollicitant le renouvellement de la concession auprès de l'État pour la plage artificielle d'Igri-Midi considérant le courrier de la DDPFIP en date du 26 octobre qui porte à connaissance de la commune de la réalité financière de donner un avis favorable au montant de redevance dû à l'État au titre de l'occupation du domaine public maritime sollicité via la concession d'exploitation de la plage artificielle d'Igri-Midi de donner un avis favorable à la modalité d'application de la vitre de vence de vision et géance de paiement modalité de paiement Juste une remarque le cours a augmenté apparemment par rapport à l'année précédente On était à 17 On était à... L'ensemble des plages du Midi ont payé 96 000 euros par an C'est ça, et là on paye 74 000 0,05 mais on a privé considérablement Oui, sur 2 tiers de la plage 74 000 de par fixe plus les 20% de variables Plus les 20% de variables Donc c'est presque du 50% d'augmentation au moins 50% d'augmentation C'est-à-dire qu'on a regardé c'est... C'est demandé à la routine aussi donc je pense que ça doit être Oui, oui Nous on a reçu les montants hier donc c'est vrai qu'à partir de là on va pouvoir faire des calculs pour la reliance de l'État et de la commune et de la partie d'un Donc on va travailler là je l'ai vu mais je suis qu'à présent d'un reculcher ce qui est dommage parce que là aussi on avait un bon temps et je vous dis si on n'avait pas reçu cet élément dans la banque on aurait été de retirer la ligne et la situation Voilà Donc qui veut prendre la parole qui est point qui s'abstient Merci Point 20 Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bâle de Baratine pour en changer le service possiblement M. Samet Dans le cadre des compétences dévolues par la section 3 du chapitre 2 de la loi 94 et 53 du 26 janvier 1944 les centres de gestion peuvent exercer pour le fond des collectivités des établissements publics non affiliés un ensemble de missions facultatives relative à la gestion des ressources humaines de leurs agents y compris celles du socle commun de compétence réduit à l'article 23 cartelaire de la loi précise par délibérations numéro 2 qui est la 15 0 2 qui est la 0 11 en date du 6 2 2015 le conseil municipal a autorisé l'adhésion de la commune de Valorise de Valorise de Valorise à la convention unique d'offre de services proposés par contre-gestion d'un président du territoire de l'article de Valorise cette convention facilite l'accès de la commune de Valorise de Valorise à la carte au moyen d'un seul instrument juridique et s'implique la gestion administrative des relations entre les deux partenaires ce dispositif mutualisé par le CTG 06 assure la commune de Valorise de Valorise de Valorise de Valorise bénéficie pour son personnel d'un service de qualité avec tarifs calibrés au plus juste en fonction des coûts produits par la comptabilité analytique de cet état de l'issante la convention actuelle conclue pour une durée de trois ans a permis à nos agents de bénéficier des missions suivantes socle commun de compétences comité médical commission de réforme assistance juridique statuaires conseillers en retraite assistance au recrutement et accompagnement individuel à la mobilité des agences hors de leur collectivité organisation des concours et examens professionnels médecine de prévention hygiène et sécurité au travail remplacement des agents services sociaux accompagnement psychologique conseil en recrutement conseil en organisation archival cette convention venant à échéance le 28 février 2010 le cdg 06 conformément à la séance en date du 5-7-2017 du conseil d'administration propose sa reconduction par une nouvelle convention dont le projet joint en index à la présente délégération conclut pour une durée de trois ans renouvelable une fois par tacite reconduction pour une durée de trois ans avec prise d'effet au 1er janvier 2015 en conséquence il est proposé au conseil municipal de décider de reconduire l'adhésion dans la commune au dispositif de convention unique d'offre de services proposé par le cdg 06 pour l'accès aux missions facultatives assurées par cet établissement et d'autoriser madame honneur à signer la nouvelle convention unique d'offre de services ainsi que les demandes de la décision proposées par la nouvelle convention qui est contre qui s'abstient ici point 21 création de plus en trois permanents de catégorie 1 en application de l'article 3-3-2 de la loi numéro 84-53 de l'insiste 01 1984 modifiée monsieur Samuel conformément à l'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifié les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou d'établissement il appartient donc à l'organe délibérant de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaire au fonctionnement des services vu la loi numéro 84 sur le 53 du 26 janvier 1984 modifiée pour son distribution statutaire relative à la fonction publique territoriale et notamment les articles 3-3 et 3-34 l'ultime de l'effectif considérant la nécessité de créer deux emplois d'attachés principaux afin d'assurer la direction des affaires culturelles et du service juridique le maire propose à l'assemblée de clés les postes suivants la création d'un emploi permanent d'attachés principaux pour exercer la fonction de directeur ou de directrice des affaires culturelles à temps complet 37h30 par semaine avec 14 jours de la RCT à compter du 1er novembre 2017 pour exercer les missions ou fonctions suivantes analyser les besoins culturels et les conditions d'accès à l'offre culturelle traduire les orientations politiques en proposition de l'action élaborer et proposer des projets culturels et artistiques concevoir et organiser des événements développer la proposition planifier des manifestations créer des supports de communication rechercher des financements en le cas où un fonctionnaire ne pourrait pas être recruté cet emploi permanent et susceptible d'être pourvu par un agent contactuel recruté en vertu d'un contrat devait déterminer sur le fondement de l'article 3 de l'article 3 deuxième paragraphe de la loi numéro 84 qui est la 53 de l'article l'agent recruté sera rémunéré par référence à la crise officière afférente au contrat de tâcher principal assorti de régime indemnité lié au grade et prochainement au risque 7 les candidats devront justifier un niveau d'étude 2 ou 1 et une expérience proprement du spectacle afin de pouvoir établir une programmation culturelle adaptée au moyen d'un tissu relationnel propre à l'activité une connaissance à la fois artistique technique et administratif des spectacles la création d'un emploi permanent d'attaché principal pour exercer la compagnie juriste à temps complet 37h30 par semaine 14 jours de l'article à compter du 3 novembre 2017 pour exercer les missions ou les fonctions suivantes assistance et conseils juridiques auprès des élus et des services sensibilisation des services et des élus sur le risque et risques encouvés par la collectivité contrôle préalable des actes juridiques gestion des contentieux et précontentieux gestion des assurances organisation du conseil municipal et des commissions rédaction des notes et des mémoires représentation de la collectivité en justice référent cadavre dans le cadre où un fonctionnaire ne pourrait être recruté cet emploi permanent est susceptible d'être pourvu par un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat duré déterminé sur le fondement de l'article 3-3 2ème aminéat de la loi numéro 84-53 modifié l'agent recruté sera rémunéré par référence à la gré industrielle afférent au grade attaché principal assorti d'un régime indemnitaire lié au grade et prochainement au RIVSEC les candidats devront justifier d'un niveau d'éduc 2 ou 1 de droit de 2ème ou 3ème à l'universitaire ainsi qu'une expérience significative dans la pratique du droit administratif pénal et civile une connaissance des institutions judiciaires et une parfaite maîtrise des procédures contentieux de la réflexion des mémoires et des présentations orales en conséquence il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'adoption d'adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposé et de voter les grédi nécessaires à la rémunération et aux charges que nous avions nommé dans les impôts ainsi au budget au chapitre 0.8 Merci Merci J'aimerais bien savoir Merci